Je suis Jean-Baptiste Pontou, je suis chef de service sur le pôle handicap psychique Vistrois Centre-Val-de-Loire, maintenant, c'est dans la mutualité française. Je serai le modérateur pour cette matinée, cette matinée qui a lieu dans le cadre de la SISM, semaine d'informations sur la santé mentale, dont le thème cette année, vous devez le savoir, est autour du respect des droits. Je vais peut-être en deux mots juste rappeler le programme un peu de la matinée, la façon dont ça se déroule. Nous sommes dans un premier temps sur des discours inoburaux, organisateurs et partenaires. Et puis, par la suite, vous avez des interventions de différents partenaires et également collègues qui viennent présenter des actions qui ont eu lieu pendant cette année. Ces actions, à la fin de chaque présentation, vous aurez un temps d'échange. On fera circuler un micro de façon à pouvoir échanger. Et puis, on aura une petite pause d'un quart d'heure et je demanderai d'essayer de respecter ce timing pour les organisations des uns et des autres. Et par la suite, en fin de matinée, on pourra avoir un temps d'échange un peu plus informel, mais aussi de donner des contacts peut-être un peu plus tangibles autour des stands des uns et des autres qui sont présents juste derrière vous, tout simplement. Je vais tout simplement laisser la parole, dans un instant, à Madame Moreau, qui est notre vice-présidente sur Vif 3 Centre-Val de Loire. Merci. Monsieur le vice-président de la Métropole, Madame la maire adjointe de Tours, Mesdames, Messieurs, je suis très heureuse de représenter aujourd'hui Vif 3 Centre-Val de Loire et d'introduire par ces quelques mots la matinée des professionnels de la santé et du social dans le cadre des semaines d'information sur la santé mentale. Vif 3 Centre-Val de Loire a remplacé la mutualité française Centre-Val de Loire suite à une récente régionalisation. En effet, lors de l'Assemblée Générale du 25 juin dernier, la mutualité française Centre-Val de Loire, la mutualité française Eurélienne et Loire-Étienne et Spéria-Val de France-Action ont entériné leur rapprochement pour ne former qu'une seule entité sur l'ensemble des six départements de la région Centre-Val de Loire. Le but étant de créer une entité forte avec des services innovants et complémentaires, mieux répartis sur l'ensemble du territoire et de mieux répondre aux défis de la santé. Vif 3 Centre-Val de Loire est le premier acteur de l'économie sociale et solidaire en région avec 1 800 collaborateurs. C'est une structure mutualiste à but non lucratif qui gère plus de 135 établissements de soins et d'accompagnement mutualiste. Elle intervient autour de deux pôles d'activité, les produits et services, avec écouter-voir, optique et audition mutualiste, le dentaire, les pharmacies. Et l'accompagnement et soins pour les personnes âgées, les personnes en situation de handicap psychique ou moteur, les patients en situation de déficience visuelle, la réadaptation cardiovasculaire, ainsi que l'enfance et la famille. Depuis une dizaine d'années, Vif 3 Centre-Val de Loire, le groupe d'entraide mutuel 37, l'UNAFAM 37, le CHRU de Tours, la MGEN et d'autres partenaires, tels que la ville de Tours et Tours Métropole, organisent les CISM, les semaines d'information sur la santé mentale. Ce sont des moments importants et privilégiés qui sont l'occasion de construire des projets en partenariat et de parler de la santé mentale avec l'ensemble de la population. Des enquêtes mettent en lumière une dégradation de la santé mentale des Français un an et demi après le début de la crise sanitaire. Le handicap psychique rentre dans la catégorie du handicap invisible, ce qui peut entraîner une reconnaissance difficile et une incompréhension de la société sur le sujet. On estime que sur le total des personnes en situation de handicap, 80% sont en situation de handicap invisible. Le thème de la CISM cette année est santé mentale et respect des droits. En effet, les mesures prises pour faire face à l'épidémie de Covid-19 ont un impact sur nos droits, nos libertés et nos relations sociales. Dans ce contexte inhabituel, notre santé mentale est bouleversée. Dans notre société, chaque personne a accès aux mêmes droits universels et les institutions doivent en garantir le respect. La citoyenneté relève donc à la fois d'une responsabilité individuelle et collective. En tant que citoyenne ou citoyen, chacune, chacun a le droit à la santé, à la sécurité et au respect de ses libertés individuelles. Lorsque ces droits sont bafoués, lorsque l'on subit des discriminations, notre citoyenneté est niée et notre santé mentale peut être perturbée. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente matinée, riche en échanges et en travaux. Merci à vous, Mme Moreau. On va maintenant passer la parole à Mme Munchpasset, première adjointe au maire. Merci à vous. Merci, Mme la Présidente, M. le Vice-président, Mesdames et Messieurs, très heureuse au nom du maire de Tours d'être à vos côtés aujourd'hui, même si je m'excuse par avance parce que j'ai un autre impératif à 10h, donc je ne pourrai pas rester durant les travaux, mais je crois qu'il y a une captation vidéo qui permettra de les revoir. Moi, je voulais d'abord vous remercier du choix du thème Santé mentale, accès aux droits, parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Ce sujet, c'est celui de l'enchevêtrement des problématiques. En France, on raisonne beaucoup trop, par discipline. Alors évidemment, c'est intéressant sur un plan académique, sans doute, universitaire, mais c'est relativement inopérant pour agir. Moi, je trouve que nous avons trop peu d'approches systémiques et que la vie réelle des citoyennes et des citoyens, c'est justement le mélange de ces problématiques qui crée de l'exclusion sociale, qui crée du sentiment des classements, qui crée jusqu'à de la honte, voire de la culpabilité. Alors, dans notre société, qui privilégie peut-être de plus en plus, ça doit nous inquiéter, les réponses simples à des questions complexes, je crois qu'il faut accepter cette complexité et travailler avec elle. Il y a évidemment un effet d'entraînement très fort entre l'atteinte au droit, quel qu'il soit, et la santé mentale. Le terrain que nous avons perdu pendant cette crise sanitaire sur le champ des libertés individuelles, on voit qu'il n'est pas si simple à reconquérir et on en trouve plusieurs illustrations. On pourrait évoquer le sujet des étudiants avec un phénomène qui a pu être appelé phénomène de la cabane, cette difficulté à reconquérir des terrains de socialisation. On peut aussi, et si on écoute l'association Les Petits Frères des Pouvres et ses alertes des derniers jours, se préoccuper de la mesure qui a pu être faite, qualifiée de mort sociale, une grande partie de nos aînés et qui a progressé de façon majeure pendant ces quatre dernières années pour atteindre plus d'un demi-million de personnes dans notre pays. Nous avons par ailleurs, et il ne faut jamais l'oublier, presque 10% de la population qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Alors quand on vit en dessous du seuil de pauvreté et qu'on lutte au quotidien pour survivre, pour se loger, pour venger, pour se chauffer, évidemment que ça laisse plus de place à l'émancipation, à être en projet et même avoir de l'espoir pour l'avenir. Alors selon moi, et c'est ce que je voudrais partager avec vous en introduction de ces débats, l'enjeu majeur des politiques publiques aujourd'hui, c'est de réussir à faire dialoguer ces problématiques pour trouver des leviers d'action qui sont efficaces auprès des personnes qui subissent le plus l'altération des droits et donc l'altération de leur santé mentale. Il y a un travail important qui a été engagé depuis plusieurs années, j'espère que dans la métropole on parlera, mais je salue Clarisse Hermelin qui est là à travers le conseil local de la santé mentale et qui consiste notamment à faire ce lien entre santé mentale et logement, entre santé mentale et emploi pour que les acteurs se parlent, qu'ils se comprennent mieux et que les parcours soient au maximum des parcours sans rupture. Je salue à cet égard la mise en place de toute la formation des premiers secours en santé mentale qui à mon avis sont une vraie avancée. Aujourd'hui, nous avons à lutter ensemble contre la stigmatisation parce que ces sujets de santé mentale ils font peur et je voulais, évidemment, il y a beaucoup d'initiatives en la matière mais saluer particulièrement les collègues qui sont dans la salle et qui ont organisé il y a quelques semaines ce très bel événement qui s'appelle Psy-Cyclète. J'ai eu le plaisir d'être avec eux la chevalerie pour l'arrivée de ce beau défi sportif qui a permis à des personnes accompagnées et puis à des bénévoles de réaliser un exploit sportif mais surtout une tranche de vie qui je pense a été extrêmement riche. Et j'en terminerai par là je pense que ces sujets axés au droit et santé mentale ils dépassent le champ du soin. Ils doivent d'ailleurs mobiliser sans doute en première intention tous les enjeux de socialisation. Alors les acteurs responsables de tout ça sont très nombreux et la ville de Tours prendra toute sa part. Nous avons coutume de dire dans notre projet des mandats que nous allions travailler au maximum à réaliser la ville des Courchemins. La ville des Courchemins c'est la ville qui va promouvoir partout dans tous les quartiers de la ville une vie quotidienne qui recrée des liens de proximité des liens de proximité avec les voisins avec le tissu associatif avec les services de proximité. Je pense que c'est un des leviers du sujet qui nous occupe aujourd'hui. En tout cas c'est un de ceux qui relèvent des compétences de la ville de Tours. Je vous souhaite d'excellents échanges pour aujourd'hui et puis je vous dis à très bientôt. Bonne journée à vous. Merci à vous. Monsieur François maintenant pour la métropole tout simplement. Merci d'avoir l'honneur d'initier cette réunion. Je suis ravi d'être là et je remercie Clarisse Hermelin qui est à l'origine de tout cela qui m'aide beaucoup dans ma fonction. Moi je vais prendre un peu de distance par rapport à tout ce qu'on peut dire sur la santé mentale. Je voudrais bien expliquer pourquoi on en est arrivé là. Pourquoi on voit surgir de plus en plus d'atteintes à l'intégrité mentale. La vraie question je me la pose et je pense qu'elle est là. Dans les débats des assises de la santé mentale peu de propos ont eu attrait à la question du pourquoi. Je n'ai évidemment pas la prétention d'y répondre de façon exhaustive nul ne le pourrait d'ailleurs. Mais j'aimerais vous faire partager quelques pistes car vous tous réunis vous tous professionnels de la santé mentale vous êtes posé la question des causes et de l'occurrence de la dégradation de la santé mentale dans ces dix dernières années voire les quinze dernières années. Oui ce n'est pas la crise sanitaire qui est le seul responsable. Le rôle de cette crise sanitaire est d'avoir été un révélateur. D'ailleurs les actions gouvernementales ont démarré dès 2018 et les campagnes électorales présidentielles en 2017 et municipales en 2020 s'en sont fait largement l'écho. Je voudrais vous parler d'un souvenir d'enfance. Ça va vous faire sourire. Vous connaissez Goldorak ? Est-ce qu'il y a certains kinkas ici qui connaissent Goldorak ? Eh bien, rappelons-nous quand même qu'à l'époque, début des années 80, certaines associations se levaient vingt debout pour dénoncer l'arrivée de ce dessin animé japonais susceptible de montrer de la violence à notre jeune public sur les écrans de télévision. Je ne vous en parle même pas du quotidien de la banalisation de la violence dans les productions audiovisuelles d'aujourd'hui. Les médias aussi s'alimentent de la violence. Augmentation de violence, augmentation d'audience. Il ne s'agit niément d'en faire le procès, mais de rappeler simplement cette constatation. L'émergence de toute forme de nationalisme, de la radicalisation religieuse, doivent être des priorités sociétales. Elles influencent notre état de santé mentale. Les théories du complot, la perte de confiance dans les institutions aussi. De grandes fractures se sont créées dans notre société et il ne faut pas être aveugle. Savez-vous que la France est le pays européen vis-à-vis des attentats le plus touchés ? C'est un rappel important. Entre 1979 et 2000, 24 attentats. Entre 2001 et 2012, 3 attentats, aucune victime. Mais du 11 mars 2012 jusqu'au 31 mai 2021, 55 attentats, 300 victimes, dont un attentat a joué les tours. L'analyse des attentats à travers le monde s'est aussi rejoint de l'actualité d'aujourd'hui. Entre 1979 et 2021, c'est l'Afghanistan, avec 15 874 attentats, loin devant l'Irak, 7 469, qui a été le pays le plus touché dans le monde. C'est la réalité que nous voyons aujourd'hui. La violence fait partie de notre quotidien. La politique est considérée comme un monde extrêmement violent. J'y ai basculé depuis peu. Je peux vous l'assurer, c'est violent. La classe politique, elle aussi, ne doit-elle pas analyser la violence qu'elle génère ou qu'elle monte ? Je pense que ce sujet se doit d'être analysé. D'autres causes de dégradation de notre santé mentale peuvent être identifiées. Elles sont multiples. Et nous sommes bien en difficulté pour y apporter parfois des solutions. Les conditions de logement, l'insalubrité, l'hygiène sont des facteurs indispensables à l'analyse de la santé mentale. Un exemple récent dans mon exercice professionnel de médecin. Une jeune femme qui menace de se jeter par la fenêtre face à l'invasion des punaises de lits dans son logement. La politique concentrationnaire des logements, même si elle est vertueuse d'un point de vue écologique, engendre des difficultés dans la vie quotidienne. L'isolation thermique est une chose importante, mais l'isolation phonique l'est tout autant. Les incivilités, les bruits, les rodéos moto-automobiles tapent sur le système de nos habitants dans ces quartiers. La liste est bien plus longue que ces quelques constatations qui influent sur l'état de santé mentale. L'Internet, l'addiction, à la drogue. La chose essentielle que nous devons prioriser, je le pense, c'est la perte de l'espérance. La perte de la projection du soi dans l'avenir. Beaucoup de choses quotidiennes nous font perdre les repères. Et il me semble important de produire des efforts sur la recherche du sens de la vie. Cette recherche, elle est nécessaire pour redonner à notre société un avenir que l'on doit concevoir plus apaisé. Merci. Merci à vous. L'idée étant maintenant de laisser place à nos collègues du terrain pour nous présenter des actions concrètes qui se mettent d'ores et déjà en place. Et notamment une formation qui a été évoquée par Mme Munch-Pincet qui est celle des provinces en santé mentale. qui va être présentée tout simplement par des collègues à la fois de l'UNAFEM et puis également par l'UNAFERMIère. À moins qu'on ait un champion de programme. Désolée, excusez-moi, il y a eu une erreur de ma part. Pour le coup, Clarissère Melin, CLSM, qui va nous faire sa présentation du groupe de travail de lutte contre la stigmatisation et vous aurez en appui le diaporama qui se présente. Merci, Clarissère Melin. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Je suis Clarissère Melin, coordonnatrice du Conseil local de santé mentale pour la métropole Tourangelle. Avant de vous présenter des actions qui ont eu lieu cette année, notamment dans le cadre des groupes de travail organisés par le CLSM, je vais revenir sur la notion de stigmatisation. Alors, qu'est-ce que la stigmatisation ? Donc, en effet, c'est une marque de honte, de disgrâce, de désapprobation conduisant à rejeter et à isoler un individu. Et par rapport à la santé mentale, en fait, plus la personne va présenter un comportement ou des symptômes, on va dire, en décalé par rapport à nos normes, plus cette personne risque de tomber dans la stigmatisation, voire même l'auto-stigmatisation si elle est trop, justement, si on lui a trop répété certaines choses par rapport à son état de santé. on la résume trop à sa maladie, alors que ça reste une personne avec vie et des capacités comme tout le monde. Donc, la stigmatisation, elle peut prendre plusieurs formes. On va être sur du stéréotype, des idées reçues, des préjugés, de la discrimination, de la dévalorisation, rabaisser la personne par rapport à sa maladie et peut se produire à différents niveaux. Soit intra-personnel, donc, comme je le disais, la personne peut elle-même s'auto-stigmatiser par rapport à tout le vécu et le parcours qu'elle a pu avoir au cours de sa vie, que ce soit au niveau de ses soins, au niveau de son éducation, au niveau de son accueil de logement ou à l'emploi. inter-personnel, donc, plutôt avec les relations avec autrui et structurel, donc là, on va être plus sur la société en elle-même au niveau des lois, au niveau de la politique. Et donc, par association, malheureusement, la stigmatisation s'élargit aussi à tous les métiers, on va dire, qui sont en lien avec l'accompagnement de ces personnes, donc, ce qui peut aussi nuire à leur parcours de soins et de santé. Et donc, la représentation sociale par rapport à cette stigmatisation, on est souvent avec des images de personnes qui sont irresponsables, dont la pathologie est incurable et qu'on ne peut pas progresser, on ne peut pas guérir, on ne peut pas avancer dans sa vie. Et également, malheureusement, et ça notamment par les médias, une image de dangerosité, une image d'associabilité et parfois également de déficience intellectuelle, alors que bien sûr, on n'est pas du tout sur le même type de handicap. Et les médias ne nous aident pas, et en tout cas, j'espère qu'on arrivera à attendre vers plus de l'écoute de leur part par rapport au handicap psychique pour justement changer cette image. Et donc, différentes conséquences de la stigmatisation, alors bien sûr, à un niveau personnel, on va être plus sur une baisse de l'estime de soi, de la confiance en soi, les personnes vont avoir un sentiment de culpabilité, d'isolement, de repli, des conséquences sociales, exclusion du monde du travail, difficulté à obtenir un logement, perte de droits civiques pour certaines personnes qui sont sous tutelle ou curatelle, alors même si ces derniers temps, cela a évolué, heureusement, mais ça ne fait que deux ans, je le rappelle, qu'une personne qui est sous curatelle ou tutelle a le droit d'adapter, donc ce n'est pas si vieux que ça, et de la marginalisation et des difficultés d'adaptation. Au niveau des soins, on va retrouver aussi des difficultés, bien sûr, avec certaines privations de liberté ou un manque de prise en charge dû à des problématiques qui sont mises sur le dos de la pathologie psychique, alors que, comme tout à chacun, ces personnes ont aussi des problématiques physiques, et cela peut engendrer des manques de prise en charge, et donc tout ceci participe à l'exclusion des personnes dans notre société, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par les semaines d'information sur la santé mentale, on essaye de changer le regard et de faire progresser les personnes, et en tout cas, de les prendre en compte davantage dans notre société. Alors maintenant, je vais vous présenter le groupe de travail Lutter contre la stigmatisation, qui a été mis en place depuis 2019 au sein du Conseil local de santé mentale. Cette mise en place fait suite en fait aux besoins et aux attentes des professionnels d'un terrain qui ont constaté en tout cas que la stigmatisation avait des conséquences dans la prise en charge des personnes et qui souhaitaient réellement pouvoir faire avancer et évoluer les regards. Les objectifs sont de décloisonner les pratiques entre chacun, d'identifier les opportunités sur le territoire pour justement mener des actions ou alors renforcer les actions déjà existantes. Et donc, pour cela, on a autour de la table différents professionnels, donc du soin, du logement, de l'emploi, de la politique de la ville, du monde, du domaine social, des bénévoles aussi d'associations comme l'UNAFAM par exemple et nous nous rencontrons tous les deux mois en fait pour avancer sur des projets et des actions. Donc, en 2019, la priorité a été mise sur l'interconnaissance entre les différents partenaires parce que autant certains partenaires autour de la table, la santé mentale c'est leur quotidien, autant pour d'autres ça reste des situations problématiques qu'il faut gérer dans le cadre de ces fonctions mais ils n'ont pas forcément de formation spécifique sur la santé psychique. Donc, l'idée c'était aussi de mettre autour de la table les différents professionnels pour améliorer la connaissance que chacun puisse aussi trouver sa place sur le territoire de quelle façon je peux contribuer moi aussi à lutter contre la sclimatisation par rapport à mon rôle d'aidant, mon rôle de bénévole, mon rôle d'assistante sociale dans telle structure, mon rôle de cadre de santé. Donc, on était vraiment dans l'idée de revenir sur la sclimatisation, qu'est-ce qu'on sait, comment ça se traduit dans les différents domaines de vie de la personne. On a eu la chance d'avoir des témoignages de personnes qui sont concernées, d'aidants, de professionnels aussi qui ont pu constater cette sclimatisation dans le cadre de leur métier. Et on a été voir un petit peu ce qui se faisait aussi dans les autres départements et quels sont aussi les partenaires clés sur le territoire sur qui on pourrait s'appuyer pour faire des actions sur la lutte contre la sclimatisation. Donc, en 2020, il a été décidé de partager ce groupe de travail plus spécifiquement sur deux thématiques, donc le logement et l'emploi. C'est des thématiques où la sclimatisation et la discrimination ont des conséquences majeures et où les professionnels étaient très impliqués sur le territoire et voulaient faire évoluer les choses. Donc, bien sûr, en 2020, on a continué à distance ce qui n'a pas permis forcément de mettre des actions opérationnelles en place. Mais on se rattrape en 2021. Voilà, donc sur la thématique de l'emploi, on a eu l'opportunité de faire quatre émissions de radio sur Radio Béton où on a invité des parents aidants, des professionnels à venir témoigner de l'insertion professionnelle des personnes qui ont des pathologies psychiques. L'objectif était de faire connaître les différents dispositifs existants et de pouvoir aussi changer le regard, faire évoluer les regards là-dessus. Et dans le cadre de la SISM, et je vous invite à regarder le programme si vous êtes intéressés, on met aussi en place des ateliers sur la semaine du 26 et 28 octobre autour justement de l'insertion pro. L'idée, c'est d'interpeller les entreprises sur comment accueillir au mieux certaines personnes dans leur entreprise, de pouvoir échanger aussi sur la façon dont ils perçoivent l'intégration d'une personne ou alors le maintien à l'emploi aussi d'une personne qui déclare une pathologie psychique au sein de leur entreprise. Et sur le volet à logement, on est en train d'élaborer une brochure en fait à destination des gardiens d'immeubles qui sont un des métiers en fait en première ligne aussi pour constater peut-être une dégradation de la situation de la personne. Donc l'idée, c'est de les outiller et de leur donner les moyens d'être plus dans le repérage et dans l'alerte pour éviter que des situations ne soient trop problématiques. On a également les formations au premier secours en santé mentale qui vont vous être présentées juste après qui sont en train de se développer auprès des bailleurs sociaux et notamment aussi avec la formation de formateurs même au sein des équipes des bailleurs sociaux. L'idée, c'est vraiment toujours dans cette idée d'aider et d'outiller les professionnels pour être plus à l'aise pour avoir un autre regard sur les personnes et nous avons également sollicité l'union sociale pour l'habitat au niveau régional pour obtenir un financement pour avoir une supervision par un professionnel de la santé mentale auprès des personnels et des équipes des bailleurs sociaux qui se retrouvent très souvent dans l'enni et qui n'ont pas pas forcément la possibilité d'échanger avec un professionnel à l'heure actuelle donc l'idée c'est de leur apporter aussi ce soutien dans le cadre de leur travail Je vous remercie Je vous laisse me poser des questions éventuellement Merci beaucoup Merci Clarisse pour l'intervention qui nous donne des éléments de cadrage un peu plus clairs sur le sujet de ce matin L'idée étant aujourd'hui de vous présenter dans la foulée la formation Premier secours en santé mentale Je ne sais pas si vous êtes prêts Je vous laisse le micro pour présenter les informations citoyennes Bonjour à tous Je suis ravie avec Alain de pouvoir vous présenter ce matin la formation de Premier secours en santé mentale Moi je suis Morgane Guéguin je suis infirmière coordinatrice de parcours de santé à la Ficozyne et en même temps je suis formatrice de Premier secours en santé mentale Donc moi je suis Alain Doulay je suis bénévole de ma femme et j'ai été formé dans le Premier secours en santé mentale On va donc vous expliquer un peu le parcours et je vais vous expliquer l'application Voilà Il a tout dit D'abord je vais vous présenter le programme un petit peu les origines des premiers secours en santé mentale C'est un programme australien qui a été conçu dans les années 2000 par deux personnes un chercheur en santé mentale et une personne qui est éducatrice et en même temps qui est usager de la santé mentale Leur objectif en fait leur idée c'était de se dire il faut élargir le principe des premiers secours physiques pour les troubles psychiques Ça a débuté dans les débuts des années 2000 là à ce jour c'est réparti dans 27 pays dans le monde et on est à plus de 3 millions de secouristes qui sont formés La formation est arrivée en France seulement en 2019 donc vous voyez que c'est vraiment très 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 récent Là actuellement on est déjà à plus de 10 000 secouristes formés L'objectif à terme de PSSM France qui est l'association qui porte ce programme c'est de former 750 000 secouristes sur les 10 ans à venir donc c'est vraiment un gros gros projet Ah merci Je me kiffe du coup je pose ça Excusez-moi Ce qui me retenir de ce programme c'est que c'est vraiment un programme qui est international et qui est très structuré c'est pas un truc qu'on sort du chapeau comme ça c'est un programme qui est validé par un consensus d'experts mondiaux sur son efficacité et sa pertinence auprès des personnes auprès d'un public général Quelques données sur les troubles psychiques parce que ça me semble important à un moment donné de poser un petit peu le contexte de l'arrivée des premiers secours en santé mentale en France Ce qu'il faut savoir c'est que les troubles psychiques c'est le deuxième plus gros problème de santé des 15-29 ans et que c'est aussi la deuxième cause de handicap mondiale est la première cause d'invalidité et d'arrêt maladie de longue durée donc c'est quand même une problématique qui est tout de même assez importante En France pour vous donner un petit ordre d'idée au niveau des dernières données qu'on a hors situation écologique bien évidemment parce que les chiffres ont pu augmenter de manière significative on considère qu'une personne sur quatre est touchée par un trouble psychique au cours de l'année écoulée donc c'est loin d'être négligeable et seulement une personne sur trois qui présente des troubles psychiques va aller vers le soin et va être pris en charge par un professionnel de santé adapté à la problématique de la personne donc en gros ce qu'on peut dire c'est que les troubles psychiques c'est un problème de santé publique qui est important et qu'il y a des choses à mettre en place pour pouvoir aider à traverser ce problème donc les objectifs de la formation de secouristes en santé mentale on a plusieurs objectifs généraux un des principaux objectifs c'est d'aider la population à fournir un soutien initial adapté à une personne qui commence à développer un trouble psychique une personne qui a déjà un trouble psychique diagnostiqué mais qui est en phase d'aggravation ou une personne qui est en situation de crise chose très importante à savoir c'est que cette formation c'est une formation citoyenne c'est pas une formation professionnelle c'est une formation qui est adressée à toute la population et il n'y a pas de prérequis qui sont demandés la seule chose qui est demandée c'est d'avoir un intérêt bien évidemment pour la question des troubles psychiques et de pouvoir aider les personnes qui sont en souffrance psychique un des objectifs très importants de cette formation c'est de pouvoir amener la personne qui est en souffrance psychique vers le soin le plus tôt possible ce qu'on sait c'est que plus les troubles psychiques sont pris en charge tardivement plus le rétablissement est long et plus les troubles psychiques ont des conséquences graves sur la vie de la personne notamment sa vie quotidienne sa vie sociale et sa vie professionnelle et un des gros objectifs aussi de cette formation c'est vraiment de travailler à la déstigmatisation et à la démystification pardon des problèmes de santé mentale on voit au quotidien on entend au quotidien qu'il y a une profonde méconnaissance de ce que c'est que la santé mentale et de ce que c'est qu'un trouble psychique et parmi tous les troubles psychiques on se rend compte qu'effectivement il y a beaucoup d'idées reçues et un des objectifs de cette formation c'est vraiment de travailler à casser ces idées reçues ce qu'elle permet cette formation elle vous permet déjà d'avoir un apport de connaissances de base sur les troubles psychiques moi quand je fais des formations de premier secours en santé mentale je ne suis pas là pour former à être médecin à poser un diagnostic c'est absolument pas l'objectif de la formation c'est vraiment d'apprendre à repérer des signes qui indiquent que la personne est en train de développer un trouble psychique ce qu'elle permet aussi cette formation et ça c'est super important c'est ce qui est vraiment attendu des personnes qui viennent faire cette formation c'est d'apprendre à réagir dès l'apparition de signes de troubles psychiques comment je réagis face à quelqu'un qui est en train de développer un trouble dépressif comment je réagis face à quelqu'un qui a des intentions suicidaires comment je réagis face à quelqu'un qui a une conduite agressive sous l'utilisation de substances peu importe le type de substances etc. donc ça vous donne vraiment des billes pour vous apprendre à avoir le comportement le plus adapté possible et à aider à amener la personne vers le soin le plus tôt possible donc cette formation de PSSM elle est sur une durée de deux jours ça dure 14 heures il y a plusieurs formats possibles soit on peut le faire en deux jours consécutifs il y a possibilité aussi d'adapter parce que des fois au niveau organisation professionnelle personnelle c'est un petit peu compliqué de faire deux journées consécutives de formation donc on peut aussi la faire en deux journées non consécutives et on peut même la faire aussi en quatre demi-journées donc on a un panel de choix d'organisation qui est plutôt confortable pour les personnes qui souhaitent faire cette formation lors de la formation de premier secours en santé mentale on aborde différents troubles psychiques alors bien évidemment on ne peut pas tout aborder parce qu'il y a il y a pléthore de troubles psychiques et beaucoup de variants donc du coup on va plutôt à l'essentiel quand même parce que ça ne dure que deux jours il y a beaucoup de contenu on aborde en tout cas les troubles dépressifs les troubles anxieux les troubles psychotiques et les troubles liés à l'utilisation de substances ce que je vous disais tout à l'heure bien évidemment tout ce qui est dit dans cette formation tout ce qui vous est apporté comme données et comme conseils c'est vraiment basé sur des recommandations qui sont établies par des experts internationaux et parmi ce consensus d'experts sont inclus des usagers en santé mentale des aidants et des professionnels de santé donc c'est vraiment quelque chose de très global qui a été fait et du coup dans cette formation de premier secours en santé mentale on vous apprend à mettre en place ce qu'on appelle le plan d'action aéré donc si vous faites cette formation vous verrez ce que c'est je vous expliquerai alors on va vous expliquer après en quoi consiste ce plan d'action qui est vraiment un plan d'action qu'on peut mettre qui correspond un petit peu au plan d'action pour les premiers secours physiques je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont fait le pass protéger, alerter, secourir et bien là on est un petit peu sur le même principe et du coup qui vous aide et qui aide surtout la personne qui est en souffrance à l'accompagner et à l'orienter vers le soin le plus tôt possible et dans le cadre de ce plan d'action on a de cette formation on a beaucoup d'activités de jeux de rôle beaucoup de discussions beaucoup de choses qui sont proposées c'est un contenu qui est très varié qui est très interactif et qui permet de ressortir avec en tout cas toutes les personnes jusqu'à maintenant que j'ai pu former sont ressorties en étant satisfaites au moins d'avoir des billes pour s'ils sont confrontés à des situations comme ça sauront un petit peu plus comment s'y prendre je vous ai mis les coordonnées plus bas si vous souhaitez me contacter pour avoir de plus en plus d'informations sur la formation de premier secours en santé mentale je passe la parole à Alain qui va jouer le secours en santé mentale voilà merci quand on rencontre une personne qui est visiblement comme sur la photo est en souffrance on peut se poser des questions cette personne a peut-être besoin d'aide ensuite deuxième question comment je vais faire pour l'aider c'est bien beau on a envie d'aider mais comment on va pouvoir faire et bien c'est ce qu'on va voir avec la mise en œuvre des premiers secours en santé mentale voilà alors c'est pas parce que j'ai été formé par PSSM France mais pas par Morgan que je suis un super héros en toute humilité il faut que je reconnaisse que quelquefois ça ne peut pas marcher l'essence même de secouriste ça tient en trois lettres l'ADN le premier A c'est attentif attentif à la personne à l'environnement à les bons qu'on va choisir au moins qu'on va choisir pardon pour parler avec elle le deuxième il faut être disponible parce que quand on entame une action en santé mentale on sait pas combien de temps ça va durer quelquefois ça peut durer deux heures trois heures quatre heures quelquefois il va falloir y revenir plusieurs fois donc il faut de la disponibilité il faut aussi de la discrétion c'était pas marqué mais tout ce qu'on va changer avec la personne reste dans le domaine de la discrétion il faut aussi être neutre alors la neutralité c'est par rapport à ce que la personne va vous dire il faut pas de jugement c'est-à-dire qu'elle va exprimer ses souffrances avec ses mots et vous vous n'avez pas à porter de jugement sur la façon dont elle s'exprime ou c'est dur ce matin la neutralité aussi c'est la neutralité des affects si vous voulez essayer de porter secours à quelqu'un qui vous est très cher et qui approche les affects vous perturbez le dialogue dans ces cas-là quand vous voulez vraiment qu'une personne de votre entourage soit prise en charge faites appel à un autre secouriste que vous voilà il y a aussi le contexte culturel de la personne puisque la santé mentale suivant le contexte culturel n'est pas perçu de la même façon et quelques fois les personnes ne s'expriment pas de la même façon à cause de leur bagage culturel en plus des variants de la langue alors la protection du PSSL donc on en a parlé c'est ce qu'on appelle la méthode agré donc on va détailler une par une toutes ces lettres la première lettre c'est le A le A quand même approcher pour évaluer la situation et pour assister à la personne quand on va essayer d'approcher la personne on va se poser la question y a-t-il une crise s'il y a une crise c'est-à-dire s'il y a un danger pour vous-même pour la personne pour l'entourage quelques fois il va falloir faire appel au secours extérieur et non pas essayer de faire quelque chose soi-même donc vous allez être le relais auprès des secours extérieurs de manière à ce que la personne soit prise en charge par d'autres que vous parce que ce n'est pas le moment important par contre s'il n'y a pas de crise vous allez peut-être pouvoir entamer un dialogue avec quelqu'un alors crise ou pas crise par exemple vous pouvez aussi parler de la crise suicidaire est-ce qu'une crise suicidaire va nécessiter l'approche par des secours extérieurs quelquefois oui parce que par exemple si la personne essaie de mettre fin à ses jours avec le gaz malheureusement si vous n'appelez pas les pompiers ça va être compliqué pour vous donc en cas de pas de crise on va pouvoir prendre en charge la personne essayer de faire avancer les choses vers les secours on va voir si ça marche alors le E le premier E c'est écouter son logement donc la personne va exprimer sa souffrance avec ses mots avec ses phrases avec ses façons et donc c'est une action de communication alors la communication c'est important il y a deux types de communication mais là je ne vous apprends rien la communication verbale donc il va falloir choisir ses mots par exemple on ne dit pas des troubles psychiatriques parce que psychiatrique ça fait peur on va dire plutôt des troubles psychiques ou des troubles du comportement donc il y a déjà tout un choix de vocabulaire quand vous êtes formé par Morgane par exemple on s'y apprend toute cette façon de s'exprimer après avoir la communication de non-verbal donc par exemple si on a une personne alors mon petit gars t'as des problèmes ça m'étonnerait que ça marche autre chose chaque personne a un cercle dans l'intimité si on s'en approche de trop près ça peut déclencher des phénomènes de crise donc il faut apprendre aussi à communiquer non-verbalement et ça c'est quelque chose de plus compliqué dans les exercices parce qu'on a tendance mot les latins arriver près de la personne lui taper sur l'épaule et ça ça peut être très dérangeant donc le mot clé c'est l'empathie l'empathie c'est se mettre à la place de l'autre comprendre ses sentiments ses émotions mais sans en être affecté pour autant voilà ensuite le R le R c'est réconforter et informer donc le premier pas c'est le réconfort le réconfort c'est apporter du soutien émotionnel à la personne en disant voilà je comprends que tu sois triste je comprends que si que ça mais sans pour autant montrer son affect parce que la situation peut vous affecter vous même donc il faut apporter le soutien émotionnel sans que la personne vous sente en difficulté il y a aussi autre chose il faut lors du soutien émotionnel réconforter par exemple voilà au jour d'aujourd'hui maintenant tu as un problème c'est vrai peut-être y a-t-il des solutions parce que si vous dites à quelqu'un il y a un problème il n'y a pas de solution ça va pas le réconforter le deuxième c'est l'information alors l'information c'est quand on a apporté la partie réconfort à la personne on va peut-être pouvoir si elle le souhaite l'informer sur les troubles psychiques alors on va l'informer avec le mot à nous et surtout pas avec des mots très savants ça risque de faire peur et ça c'est si à vous le demande parce que quelquefois la personne ne veut pas entendre parler de troubles psychiques il va préférer dire oh j'ai une grosse dépression bon d'accord alors le deuxième E c'est encourager vers aller vers des professionnels alors qu'est-ce que va apporter un professionnel déjà on va dire de base tout ce qui est psychothérapie tout ce qui est traitement médicamenteux il faut penser aussi aux aides sociales parce que quelquefois la maladie psychique emmène la personne dans des situations sociales très compliquées et la première aide qu'on peut apporter une personne c'est quelquefois la sortie de la rue ensuite dans les aides qu'on va pouvoir parler c'est les soutiens aux patients la psycholécution c'est un terme très à la mode mais c'est aussi très efficace et il ne faut pas hésiter à en parler il faut aussi parler d'hygiène de la vie par exemple si cette personne a des addictions ben oui il faut le dire alors c'est pareil il faut choisir ces termes il faut choisir le mot important et la façon de dire si vous rentrez franco de bulles ça risque de mal de se passer c'est une question de la patrie toujours après on peut aussi parler de soutien aux proches surtout aux proches là-dedans et la nouvelle notion que nous avons en place c'est la notion de patient expert donc un patient expert c'est quelqu'un qui a une maladie chronique qui l'a domestiqué qui a appris à vivre avec et qui a appris aussi à aider les autres à traverser ces phases de maladie chronique donc c'est une ressource très importante des patients experts ensuite il faut renseigner alors renseigner quand vous faites la formation de premier secours en santé mentale c'est une formation que vous avez vu nationale voire internationale donc il y a toute une partie on va dire localisée sur toutes les ressources on reste qu'il y a de ressources nationales au moins il y a la première ressource c'est les données téléphoniques il y a des tas de numéros qui existent il faut les connaître les numéros on peut dire connaître et reconnaître c'est ah ah pardon et ça c'est un métier ça c'est important la personne va trouver une écoute en ligne même si vous pouvez pas résoudre son problème ça va pas laisser au plan deuxième ligne importante c'est écho de suicide le suicide c'est quand même 24 morts par jour en France un par heure c'est-à-dire qu'au cours de cette matinée 4 personnes vont mettre fin à leur jour le suicide c'est aussi la première cause de décès des 20-30 ans donc c'est quelque chose d'important il faut y penser quand les gens vous disent j'ai plus envie de vivre il faut me le prendre très au sérieux voilà il y a aussi le fil de santé jeune qui va renseigner sur la santé mentale pour les jeunes et aussi tout ce qui est sommatique j'ai dû trop parler j'ai usé la paix je vous laisse découvrir tous les autres numéros et puis on se retrouve à la pause si vous voulez pour en parler deuxième piste sur leur enseigné c'est tout ce qui est internet internet est très très riche maintenant il existe beaucoup de sites par contre il faut les connaître alors dans les sites que je voudrais citer c'est Epsicoe parce que Epsicoe parle de la santé mentale en termes de troubles psychiques donc c'est vraiment un site à connaître après moi je ne vais pas tous les citer il y a tous les sites pour les addictifs pour les addictions pardon alcool faux service drogue infos service stop cannabis etc parce que quand les gens sont dans les addictions ils ne savent pas toujours comment arrêter ils ne savent pas où taper à quelle part taper voilà bon après il y a tous les sites généraux du style psychome d'une affaire je l'ai dit quand même et aussi santé publique france parce qu'on trouve des infos très intéressantes notamment en termes de ressources locales pas forcément nationales après il y a aussi la partie outils numériques maintenant c'est à la mode tout le monde a son petit smartphone dans la poche donc j'ai cité quelques applications par exemple stopbo qui est intéressante pas très beaucoup pour la relaxation parce que le stress entre autres chez les étudiants ça existe et apprendre à perdre la méditation à se relaxer c'est très bon je vais en citer aussi à la dernière en bas on ne voit pas trop c'est Bar Together c'est une application qui a été développée conjointement par l'UNAFAM avec l'Oréal pour mesurer l'anxiété chez les jeunes c'est à dire pour qu'ils puissent mesurer leur impact de vie et leur degré d'anxiété par rapport à leurs soucis et puis il y a aussi toutes les bibliographies importantes là je ne peux pas les citer parce qu'il y en a beaucoup de trous il y a des tas de gens qui ont écrit des bouquins très intéressants alors nous à l'UNAFAM on a de la chance on a une bibliothèque accessible aux adhérents mais ça représente quand même beaucoup de rayonnage il y a beaucoup de variétés quasiment sur tous les trous de psychique voilà je crois que j'en ai fait le tour je vous remercie et on est prêt à répondre à nos questions oui j'ai plutôt une remarque le PSSM je m'appelle pour un fond de personnalité de désigmatiser et quand on dit amener la personne vers le point et quand on sait qu'il y a énormément de difficulté de délai pour accéder à un CMV ou à une consultation c'est à un moment donné ça va pas être possible donc la personne elle risque de quand même sortir du train c'est une remarque que j'ai régulièrement en formation je vous avoue c'est une remarque qui revient assez souvent effectivement il y a une réalité de terrain qui est là et qui malheureusement montre que l'accès aux soins notamment psychiques reste quand même très compliqué après le rôle du secouriste et ça moi j'appuie à chaque fois là dessus quand on est secouriste en santé mentale on n'est pas un secouriste comme un secouriste physique c'est à dire qu'on est sur une temporalité complètement différente or situation d'urgence on est sur on se dit qu'on a du temps pour aider la personne à aller vers le soin et tant qu'elle n'a pas accès aux soins nous en tant que secouriste on peut être présent auprès d'elle en tant que soutien et aussi pour évaluer les choses voir s'il y a une aggravation de la situation ou pas parce que de toute façon si on arrive face à une situation de crise ou une situation d'aggravation majeure de la santé mentale de la personne là pour le coup on peut faire appel aux services d'urgence quand même je dirais mon avis aussi de secouriste quelques fois des personnes ont des troubles sans forcément s'en rendre compte et sans savoir qu'il peut y avoir du soin pour ce qu'elle souffre voilà l'anxiété par exemple on peut être anxieux parce qu'on est un jeune étudiant on n'a quitté pas ma maman on arrive à la fac de tour donc déjà on ne sait pas ça avec la machine à laver on mange que des pizzas au micro-ondes parce qu'on ne sait pas faire mieux donc on stresse on est anxieux mais y a-t-il quelque chose pour m'aider qu'est-ce qu'il va y avoir comme soin par exemple bon je n'ai pas cité mais il y a le BAPU le bureau d'aide psychologique universitaire rien que de dire aux jeunes si tu ne vas pas bien il va y avoir le BAPU peut-être quelqu'un va pouvoir t'écouter voilà c'est ça alors ce n'est pas du soin en direct ce n'est pas du soin parce que quand on pense soin en France on pense tout de suite blouse blanche hôpital psychiatrie médicaments il n'y a pas que soin je les ai cités des soins il y en a beaucoup mais on n'a pas toujours connaissance des soins adaptés et des soins à portée de main si je puis dire même sur internet on peut trouver des sites internet vous allez pouvoir trouver des solutions à vos problèmes donc ce n'est pas du soin en direct mais c'est quand même soigner aussi le mal-être de la personne sans pour autant emboliser les services de psychiatrie j'ai des petites cartes sinon si vous voulez venir moi après je vous la donnerai ah c'était la dernière oui c'était là oui je voulais juste prendre la parole pour vous dire qu'effectivement vous dites une chose absolument fondamentale on a trop une vision hospitalo-centrée médico-centrée des soins et des accompagnements et vraiment le challenge qu'on essaye beaucoup de mettre en place c'est de rendre plus intriqué le système d'aide d'accompagnement sociaux de la cité plus exactement c'est pas social que je veux dire c'était de la cité pour qu'on puisse désamorcer les choses beaucoup plus tôt et qu'on n'arrive pas vers cette voie finale commune qui est le soin il y a vraiment une marge de progression extrêmement importante et c'est tout l'intérêt des semaines de santé mentale d'autre part il y a aussi un autre abord que j'ai pu aborder il y a deux ans je crois ici elles sont ce même lieu c'est le fait qu'on est très handicapé en Europe sur le fait qu'on a un soin qui est uniquement centré sur les personnes et qu'on doit travailler notamment chez les plus jeunes puisque je suis psychologue d'adoles avec les environnements donc souvent les familles mais pas seulement les familles donc ça c'est deux pistes d'amélioration parce que la réponse n'est pas simplement d'abonder en moyens médicaux les systèmes d'accompagnement mais aussi de repenser la façon dont on est aidé accompagné dans ce pays en l'occurrence la France mais toute la France je voudrais savoir comment on sollicite un secouriste en santé mentale alors on ne sollicite pas un secouriste en fait c'est le premier il doit être attentif attentif aux autres attentif par exemple quelqu'un qui travaille doit être attentif à ses collègues si un collègue ne va pas bien typiquement quelqu'un qui s'isole pour manger la cantine bon on peut se poser la question est-ce que cette personne n'est pas en souffrance alors après c'est pas la machine à café que ça va se régler ça va être un peu trop compliqué c'est dans un lieu de passage donc on va peut-être prendre un petit temps d'échange avec un collègue en disant ben voilà mais regarde je reviens t'allais pas bien est-ce que tu veux qu'on en parle ? peut-être pas tout de suite pas tout de suite ? ok mais si tout de suite je suis disponible à la pause on peut se rejoindre derrière nos temps on en parle quoi qu'ici c'est pas très intime alors je vais te filmer au 06 puis on verra ça tous les deux ok non mais sérieusement c'est ça il faut être attentif aux autres c'est le principe du PCSL en fait plus il y aura de secouristes en santé mentale moins il y aura de gens qui vont rester dans la souffrance parce que quelques fois la souffrance ça démarre avec pas grand chose une fin de mois difficile pour un jeune qui est à l'école ça commence comme ça et puis après ça s'amplifie et ça augmente et ça augmente et après ça finit comme dit monsieur Filiat dans les services d'hospitalisation parce qu'on n'a rien fait on sait très bien que plus on prend le plus tôt à la racine et moins il va se développer donc la question c'est aussi de par quelle structure en fait on peut solliciter un secouriste de santé mentale je pensais aux maisons de la solidarité est-ce que c'est une piste possible ? alors il n'y a pas de référencement en fait de secouriste en santé mentale après ce qui peut être fait si vous avez un besoin d'aide par rapport à ça c'est aller sur le site de PSSN France et là vous avez toute la liste des formateurs nationales si vous voulez il y a une carte de France où au niveau local vous êtes en Indre-et-Loire vous cliquez sur l'Indre-et-Loire ça vous donne mon nom parce que pour l'instant je suis toute seule mais il y en a deux autres qui sont en train de se former cette semaine et bien on va être trois donc ça c'est super et pour le coup à ce moment là vous nous joignez nous et nous on peut vous orienter vers quelqu'un ou vous conseiller nous aussi par rapport à ça oui c'est en fait quand la personne excusez-moi quand la personne en fait est en crise comment vous vous intervenez comment on vous appelle c'est là la question je pense mais ce que je vous dis c'est que c'est vous en tant que secouriste si vous êtes formé en tant que secouriste qui allez pouvoir aider la personne après il n'y a pas c'est comme pour les secouristes physiques vous n'avez pas une liste nationale des personnes qui sont secouristes en santé physique vous voyez ce que je veux dire donc après c'est si vous vous connaissez dans votre entourage quelqu'un qui est secouriste en santé mentale à ce moment là vous pouvez faire appel à lui si vraiment vous êtes en difficulté essayez de joindre un formateur PSSM peut-être qu'il peut vous aider après si on est sur une situation en crise avec une urgence si il y a une mise en danger là le secouriste en santé mentale ce n'est pas la priorité la priorité c'est la mise à l'abri de la personne nous en appelle au secours que ce soit pompier salut etc s'il y a une mise en danger immédiate de la personne oui bonjour pour faire du lien avec la présentation de Clarisse Hermelin tout à l'heure sur la CLSM et les thématiques de l'année emploi et logement alors moi je suis plutôt côté emploi dans ce que vous dites là où on est plutôt sur une formation de citoyenneté qui pourrait presque être du bon sens en fait mais c'est toujours mieux de le rappeler je pense que vraiment il serait hyper intéressant de pouvoir proposer cette formation aux entreprises aux chefs d'entreprise aux salariés parce que ça concerne tout le monde mais moi je suis là aujourd'hui pour 20 ans donc je voulais savoir s'il y avait du lien qui était fait justement entre les ateliers qui vont être proposés enfin qui sont prévenus alors ça ça va se faire début 2022 parce que pour l'instant moi je ne forme qu'en interne au sein de l'association au sein de Solia je ne peux pas encore parce que Solia n'est pas organisme de formation pour l'instant je ne peux pas encore déployer mais à partir du mois de janvier je vais être probablement formatrice indépendante c'est encore en gestation voilà exactement c'est en préparation je suis en train d'organiser tout ça et du coup avec notamment une des deux futures formatrices qui est en train de se former en ce moment on va se coordonner ensemble pour essayer de taper un maximum sur aller faire un petit peu de pub comme auprès des entreprises auprès des collectivités territoriales moi je vise beaucoup l'éducation nationale il y a pléthore de possibilités et de nécessité de former un maximum de secouristes en fait non j'ai envie de dire tous les domaines à partir du moment où on parle d'une formation citoyenne bien évidemment ça nous sert dans notre fonction professionnelle moi tous les jours je m'en sers bien évidemment mais après au delà de ça tout le monde n'est pas professionnel de santé sociale médico-social etc et est quand même confronté à des problématiques de santé mentale par exemple au niveau de la famille ou des amis ou d'un voisin enfin voilà c'est vraiment donc oui l'objectif là vraiment à partir de 2022 c'est vraiment de pouvoir le déployer de manière un peu plus massive moi j'aimerais beaucoup sur le département Alors la formation actuellement on est sur un prix de 250 euros par personne pour les deux jours de formation la PSSM France est en train de conventionner pour que la formation puisse être prise en charge par le CPF c'est pas encore le cas mais ça ne saurait tarder j'ai répondu à la question moi je voulais juste rebondir en fait c'est comme les soins en premier secours physique il faudrait que ça se développe de la même façon que ces soins là parce qu'on est formé dans les collèges les lycées enfin voilà et je pense que c'est quelque chose qu'il faudrait développer partout au même titre qu'on soit tous informés de ce qu'est la santé mentale et qu'on puisse voir quand il y a un copain pour des élèves des enfants par exemple ou dans la famille quand il y a quelqu'un qui ne va pas bien on le voit parfois on dit oh là là il ne va pas bien mais il n'y a pas d'action on ne sait pas quoi faire donc ça c'est très important je pense que ça c'est vraiment quelque chose à vivre merci alors pour rebondir sur cette intervention je voudrais faire le parallèle avec les premiers secours physiques le PS5 actuellement le taux de pénétration ce qu'on appelle le taux de pénétration dans la population française c'est 15% donc 15% de la population est formé au geste de premiers secours voilà c'est à peu près ça maintenant vous prenez les pays anglo-saxons et vous montez un petit peu un peu plus haut que chez nous en Hollande c'est 70% mais c'est une politique c'est une politique publique c'est à dire qu'en Hollande par exemple vous êtes formé à l'école vous êtes reformé parce que les gestes de secours ça s'oublie quand on ne les pratique pas on les oublie donc vous êtes formé recyclé c'est une politique vraiment vous êtes dans une entreprise en Hollande parce que j'ai le passé l'entreprise en landais qui s'appelle Philips et bien on était formé au geste de premiers secours et on était recyclé le PSSM ça marchera dans la même optique c'est à dire qu'il va falloir former les gens les rappeler de temps en temps les recycler et c'est aussi une façon d'estigmatiser la population parce que plus il y aura de gens formés moins les gens vont voir des phénomènes de troubles psychiques parce que vous pouvez faire un exemple vous vous mettez par terre vous roulez par terre j'ai mal j'ai mal j'ai mal même dans le bien-être marchand vous pouvez compter le nombre de gens qui vont s'arrêter pour dire vous avez besoin de secours les gens passent ils tracent ils ont peur même dans les secours physiques les gens ont peur donc le PSSM c'est pour que les gens n'aient plus peur des symptômes des troubles psychiques et qu'ils puissent aller vers la personne comment porter secours c'est-à-dire ne pas la laisser dans son mal-être et la diriger vers une solution qu'elle soit thérapeutique ou qu'elle soit autothérapeutique parce que sur internet c'est aussi autothérapeutique mais ne pas la laisser dans son mal-être parce qu'on sait faire même quand ça commence par un petit mal-être ça finit toujours par un très très grand mal-être et ça finit toujours par des soins quelques fois un peu violents voilà je voulais juste préciser que là il y a actuellement en termes de formation il y a tous les services santé universitaires qui sont en train de se former pour qu'il y ait une formation des étudiants au premier secours en santé mentale et là moi je suis en train de travailler pour pouvoir inclure cette formation dans la formation initiale notamment des infirmiers des TISF des assistants sociaux etc. donc là je suis en train de travailler à ça pour que ce soit inclus dans leur processus de formation c'était ma question j'avais lu que il y avait ça allait devenir obligatoire en fait pour tous les étudiants en santé comme la FGSU et que le PSSM enfin les PSSM allaient devenir aussi obligatoires et inclus dans leur référentiel de formation alors pour l'instant moi je n'ai pas d'info et j'avais lu ça il y a 2019 2020 oui alors c'est le souhait PSSM bien évidemment de pouvoir permettre ça aux plus jeunes cette formation PSSM elle était quand même inscrite parmi les 25 mesures prioritaires du gouvernement au niveau du plan quinquennal de santé mentale donc ça c'est qu'il y a il commence à en parler mais c'est en cours après c'est vrai que pour l'instant on n'est pas très nombreux pour l'instant en tant que formateur donc il faut le temps que tout ça ça se déploie que ça se développe il y a des formations de formateurs qui se font tous les mois un peu partout en France là ça commence à prendre une ampleur un peu plus massive et je pense qu'on va arriver courant 2022 à des choses un petit peu plus claires par rapport à ça c'est en train de se faire la PSSM est en train de faire plein plein de choses par rapport au conventionnement pour que ça se déploie de manière massive sur tout le territoire est-ce qu'il y a d'autres questions merci de votre attention je vous souhaite une bonne fin de matinée merci en effet je crois qu'il y a deux grandes idées à retenir sur la PSSM c'est une formation qui s'intéresse évidemment à tous qui est une formation de base au final et le soin en effet c'est d'abord accueillir la parole de la personne ou son incapacité d'ailleurs à exprimer sa difficulté sa souffrance c'est d'abord ça et c'est de ne pas baisser les yeux en fait et c'est ce que nous aide à faire cette formation j'espère qu'on pourra tous à terme être formés sans même le demander voilà donc on va faire une petite pause si vous voulez bien vous pouvez prendre un café qui va échanger de manière plus informelle merci à vous cette pause dure un quart d'heure je vous demande d'être bien présent au retour merci 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 Alors par rapport au thème du jour, sur les droits, nous ce serait plutôt sur le droit à la dignité, le droit au respect et puis peut-être le droit à la différence sans être stigmatisé. Je crois que c'est vraiment, vous allez voir dans le film, c'est vraiment l'idée de Psycyclette. Voilà, on va vous laisser regarder le film et puis après si vous avez des questions ou des remarques, nous vous répondrons avec plaisir. Merci. Le départ officiel de la Psycyclette 2021 aura lieu à Pont-Orson. Pour aller à Pont-Orson, à partir d'ici au Mont-Saint-Michel, on sera sur la route. Donc sur la route avec le brouillard, on va fonctionner en groupe. Il y aura trois groupes avec trois capitaines de route on va dire. Le Robert, le Gros-Berek. Jacques, 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 Jacques et Guy. Oui, voilà. Le super capitaine, c'est unique. Capitaine et Meccano et... Et tout le monde. Le 21, Psycyclette, c'est parti ! Ouais ! Il est au Mont-Saint-Michel ? Il est là là. Il est au Mont-Saint-Michel. Il est au Mont-Saint-Michel. Voilà. Allez, on a le marié dernier. Bravo ! Il est au Mont-Saint-Michel. C'est parti ! Sous-titrage, c'est parti ! Sous-titrage, c'est parti ! Où t'as le sac au marron ? Oui, sac au marron. Viens avec nous, ta cour d'enfance. Oublie ton mal et ta souffrance. Oublie ton pédale sur ton péron. Oui, sur ton péron. La méchance et l'inverture. Soyez avec la prédicture. Peut-être toi tu as le fesse. Oui, viens à le fesse. Dans ton village, t'as peu d'amis. Avec nous, aucun des nœuds. Que tes confins seront à bord. Les vœux à l'avoc. Et tous pareil, nous roulerons. Mais la nuit, tous nous irons. Prends et la voie, c'est incompris. Oui, c'est incompris. Si t'es taxé de schizoprède. Toute l'habitue de double peine. La société te montre-moi. Oui, te montre-moi. Et la chambre stigmatise. C'est une minute de bêtise. Ta maladie n'est pas ma faute. Non, pas de mal. Allez, allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez. Pouvez-moi, tout le monde. Allez. Là, j'ai le nœud. J'ai le nœud. OK. Et on va où ? Et la pause ? Déjeuner, c'est bien. D'accord. C'est combien de kilomètres, ça ? Il y a de la montée ? Ça va être mal plat. Tu sais, tu es mal plat. C'est mal plat. Ce qu'on a fait depuis tout à l'heure, alors. Peut-être un peu plus calme. Je suis bipolaire, donc je fais partie des patients. Mais si c'est qu'il y a des patients, des soignants, les amis et la famille, donc voilà, je me trouve à la base. Moi, ce qui m'a plu le plus, c'est que cette différence dont on parlait, eh bien, moi, je pense que je vais répéter une phrase que j'ai écoutée, que la différence en fin de la semaine, pour moi, elle est complètement différente. Et que j'ai trouvé ça extraordinaire d'avoir du lien aussi fort entre les gens qui savent bien faire du vélo, ceux qui commencent à faire du vélo et tout ça. J'ai trouvé que les règles étaient vite appliquées et j'ai trouvé ce parcours-là très sécurisant et très réconfortant pour tout le monde. On se ressemble dans l'effort, dans la solidarité. Et chaque jour, recommencer, toujours être ensemble, quoi, tout ça. Et ça demande des adaptations à tout le monde. Nous, dans le groupe, il y a des usagers, il y a des soignants, il y a des familles, il y a aussi des secrets touristes, là. J'ai dépassé et puis j'ai appris de la patience que je suis quelqu'un de solitaire. Et la patience, ce n'est pas ma première qualité. Et voilà, je pense que je n'y réussis pas. Quand j'ai entendu parler de ça, tout de suite, je me suis dit c'est pour moi, c'est des rencontres. Déjà, j'adore le vélo. Puis une expérience avec les patients, je me suis dit, ça, il ne faut pas louper ça. C'est des expériences qui ne sont pas proposées souvent. Donc, j'ai sauté dessus. C'était d'une évidence pour moi que je participe. En revanche, en fait, c'est dévoilé. On a tous été bienveillants, on a tous été contents d'être ensemble. On s'est découverts. On a appris à se connaître un petit peu. Même si ça ne dure que quatre jours, le fait de passer toutes les journées ensemble et puis même certaines nuits, on fait que les gens se connaissent un peu plus, s'apprécient, discutent. Même si au début, ce n'est pas facile, mais au fil des jours, le courant passe. Moi, ce que j'ai aimé, en fait, c'est qu'on cherche à se dépasser, en fait. C'est ça, on cherche à pousser les limites et on y est tous arrivés tous ensemble et c'est franchement, c'est quelque chose de top. Mais le seul qui ait tenu le coup, qui n'est jamais viré de bord, mais viré de bord, naviguait en paire au peinard sur la grand mare des canards et s'appelait les copains d'abord, les copains d'abord. Je voulais juste ajouter qu'on était un groupe de 27 personnes. On avait 8 patients avec nous. Donc on a fait quelques entraînements avant de partir. On aurait dû être 2 patients de plus, mais bon, au fur et à mesure que l'échéance arrivée, ça a été plus compliqué pour ces 2 personnes. Ils n'ont pas pu nous accompagner. Plus par là, pardon. Et donc, mais à l'arrivée, ils étaient présents à la chevalerie pour nous accueillir. Donc ça, c'était important. Et donc, vous avez vu que le parcours, il n'est pas toujours plat. Quelquefois, ça monte. Il est mal plat. Il est mal plat, oui. Mais quelquefois, il y a des côtes. Et ce que je voulais dire, c'est que tout le monde, tout le monde y est arrivé à sa mesure. Et certainement, quelquefois, il y en a qui sont montés dans les minibus parce que c'était un peu compliqué de faire les 70 kilomètres ou les 80 kilomètres qu'il y avait à faire par jour. Mais on y arrive quand même. On a quand même du temps devant nous. Et dans l'ensemble, les gens arrivent à faire le parcours. Voilà. Vous avez des questions, des remarques ? Vous avez été accueillis à chaque fois dans la ville pour l'exercicement ? Oui, à chaque étape, on a été accueillis soit dans des établissements hospitaliers, soit au niveau des municipalités. C'est-à-dire que nous, on avait fait... On a fait le... Donc on est parti du Mont-Saint-Michel et on est parti de Pont-Orson, exactement, de l'hôpital psychiatrique de Pont-Orson. Et après, on est allé à Fougères. Et après, Fougères, on est allé à Laval, Le Mans, et on est arrivé à Tours. Et à chaque fois, on avait pris contact avec les délégations INAFAM des différents départements. Et ce sont eux qui ont pris contact avec les soignants, avec d'autres personnes, les politiques, et qui ont fait que les accueils ont pu être possibles. Donc, il y a des intermédiaires pour rejoindre sur un parcours ? Alors, sur la première partie, quand on est parti de Pont-Orson, il n'y avait que notre groupe. Et après, à partir de Fougères jusqu'à Laval et à mi-parcours, il y a des personnes qui sont venues nous retrouver à mi-parcours. C'est-à-dire que c'était des soignants avec des patients. Et puis, la dernière étape, surtout, on est arrivé à presque 40 à Tours, parce qu'il y a deux gènes du Mans qui sont venues se grouper, qui sont venues se mettre sur notre groupe. Et du coup, on a fait une petite qui avait mis à 60 kilomètres à peu près. Tous ensemble, on est arrivés sous la pluie parce que c'est la grosse chiboulée qu'on a eue. Et voilà, on était presque 40 et ça s'est super bien passé. On s'est mis par petits groupes et tout le monde y est arrivé sans problème. Avec une grosse solidarité, on se pousse dans les côtes, on s'arrête, on va à pied avec ce qu'ont de plus de difficultés pour monter une côte. Je pense que c'est important d'avoir ça en tête, même si, je ne sais pas s'il y en a ici qui ont envie, s'il y a d'autres éditions de se greffer, même si les personnes, elles ne font que 10 kilomètres par jour sur les 80. C'est tellement fantastique de faire ça ensemble, de partager, de rire, d'être le soir à l'étape et d'échanger, de partager ses souvenirs que nous on l'a vu au bout de deux jours. Le soir, déjà à l'étape, on ne savait plus qui était soignant, qui était cyclo et qui était patient, enfin patient usagé, parce qu'on avait tous mal aux fesses, on était tous fatigués, on n'avait qu'une envie, c'était prendre une bonne douche. Et voilà, la différence, elle n'existait plus. C'est ce que dit Guy à un moment, au bout d'un certain temps, la différence. On est tous là pour être ensemble et prendre du plaisir. Je vais vous poser des questions un peu légères. j'ai regardé que c'est sur une affaire de 37 hier et il y a plein de petites vidéos, c'est génial, ça vraiment, c'est une très riche idée et ça donne une idée de ce que vous avez fait. Donc, c'est tout à fait admirable. Mais, j'ai regardé les vélos et je trouvais qu'il y avait des vélos qui étaient très au top et il y en a d'autres où ils ont dû avoir un petit peu plus de marques pour être au niveau du kilométrage, même s'il y avait quelqu'un pour réparer, bien évidemment. Ce que je voulais, enfin, je crois que vous avez un peu répondu, c'est que j'ai vu aussi que les parcours étaient un peu longs, 60, 70 kilomètres et je me dis que ça, ça a pu être un frein pour quelques personnes qui auraient pu faire, si vous me disiez, 10 kilomètres et peut-être pas davantage. Mais ça, c'est quelque chose, voilà, je l'ai entendu. C'est quand même une riche idée. Merci pour ce que vous avez fait, c'est admirable. C'est vrai qu'au niveau des vélos, il y avait des personnes qui avaient des vélos de course, il y avait des personnes qui avaient des VTT, il y avait des personnes qui avaient des vélos électriques. Tout est possible, il n'y a pas, c'est pas une course, voilà. Donc, celui qui veut faire 10 kilomètres, il fait 10 kilomètres, celui qui veut faire la moitié du parcours, il fait la moitié du parcours. D'autant plus que dans notre organisation, sur ces 4 jours, le midi, on pique niquait. donc, il y avait des personnes qui conduisaient les véhicules, on avait 4 véhicules, donc les personnes qui conduisaient les véhicules, et les véhicules, pardon, étaient chargés de faire les courses et puis de préparer le pique-nique du midi, voilà, de mettre en place le pique-nique du midi. Donc, il y avait une personne, il y avait une patiente qui était là, qui avait des difficultés pour rouler, mais qui a trouvé toute sa place dans l'intendance et de participer à sa manière à la réalisation de ce projet. Un usager qui est venu et qui n'a pas fait du tout de vélo, on le savait au départ qu'il ne ferait pas de vélo, mais on s'est dit, voilà, on va être ensemble et il a participé aux courses, aux pique-niques, voilà, parce que ce qui est important, c'est d'être là, de participer. Le vélo, c'est le média, mais il y a tout ce qu'il y a autour. Donc, voilà, les personnes peuvent venir juste, alors il ne faut pas qu'il n'y ait que ça, parce qu'il faut quand même qu'on soit un groupe sur la route, mais c'est aussi possible de venir juste pour être dans l'organisation. À nous, c'était notre principe. Est-ce qu'au niveau des, enfin, dans le public, quand il vous reçoit et leur ressentir, est-ce que c'est que des gens d'une affamme, par exemple, ou est-ce que justement ça atteint d'autres publics, parce que c'est un peu le but, des stigmatisations, de faire connaître à d'autres ? Non, non, il n'y avait pas que des personnes de l'une affamme, donc Pont-Orson, on était dans l'hôpital, donc c'est vrai que c'était moins ouvert, mais par exemple, au Mans, on est arrivé sur la place devant la, je ne sais pas si c'est une cathédrale, la cathédrale, voilà, donc il y avait du public qui était là, il y avait, après, c'était à Fougères, c'est pareil, on est arrivé dans un lieu public, il y avait la municipalité, il y avait des spectateurs lambda, enfin voilà, c'est, après, c'est aux municipalités de faire un peu du bruit autour de cet événement et puis de faire qu'il y ait des personnes qui viennent, bien sûr. Je trouve ça super, et du coup, est-ce qu'il va y en avoir d'autres ? Est-ce que vous allez repartir ? Est-ce que vous avez l'idée à d'autres groupes, à d'autres gens ? Dans l'idée, il y aura forcément d'autres bicyclettes, je pense que c'est Michel Lacan qui mène ça depuis 7 ans, donc je pense qu'il va repartir. Nous, je pense qu'on va repartir. Donc voilà, je pense qu'on va remettre un circuit pour l'année prochaine. Alors cette année, c'était en septembre, c'était parce qu'il y avait le Covid, normalement c'est en juin, donc on espère que l'année prochaine ce sera en juin. Donc vous pouvez déjà prendre vos vélos et commencer ou continuer à vous entraîner ou s'être averti du nouveau circuit. En fait, il y aurait dû y avoir trois parcours cette année, un parcours Mont-Saint-Michel-Toulouse, le nôtre, et puis un parcours Toulouse-Gap. Alors Toulouse-Gap n'a pas pu réaliser son projet. L'année prochaine, il est fort probable qu'il y ait au moins trois parcours, mais il se peut qu'une autre délégation, une infime, décide de faire lui aussi son parcours et il pourrait y avoir quatre parcours également. Pour l'instant, on ne le sait pas. Mais a priori, il devrait y avoir l'année prochaine trois parcours. Voilà. Oui, bonjour, je voulais vous poser la question, à savoir comment est-ce que, pour la prochaine édition du coup, comment est-ce qu'on peut s'inscrire, ou en tout cas inscrire, je sais que des personnes que j'accompagne que ça pourrait beaucoup intéresser ce que vous avez fait là, et comment est-ce qu'ils peuvent avoir accès à ça, en fait ? Alors, sur le site de l'UNAFAM 37, donc, on met les dates, les inscriptions. Après, oui, il faut contacter l'UNAFAM 37, je pense, ou sur l'UNAFAM nationale, quand les parcours sont décidés, c'est inscrit aussi avec les dates des parcours. D'accord ? D'accord. Donc, voilà, vous pouvez appeler ou on peut échanger tout à l'heure et on peut échanger nos coordonnées et nous, on peut aussi, voilà, vous avertir quand on aura décidé de quelque chose et qu'elle sait plus. Ok, merci. C'est vrai que ces parcours ont forcément un coût et il y a une plateforme de dons qui est, enfin, une plateforme Alvarom, une plateforme de dons qui permettent aux gens qui le souhaitent de faire un don en ligne pour aider justement à la réalisation de ces parcours parce qu'il faut savoir quand même qu'on est, nous, on était 27, Toulouse, ils étaient presque 45, donc tout ce petit monde, il faut le déberger, c'est trouver des couchages qui peuvent être dans des terrains de camping, qui peuvent être dans un hôtel, qui peuvent être dans une auberge de jeunesse, une maison familiale et rurale, enfin, tout est possible et forcément, c'est un coût. Donc, l'UNAFAM, l'UNAFAM nationale a un budget alloué pour Psycyclette et on sollicite un peu nos proches et puis on l'entourage, les mairies éventuellement pour nous aider et donc, il y a cette fameuse plateforme de dons qui a recueilli pas mal d'argent sur cette édition. Ce que je veux dire, c'est que pour les personnes qui participent à Psycyclette, c'est gratuit. Il y a juste le coût de 4 euros par jour pour l'assurance. Donc, il y avait 4 jours, donc ça faisait 16 euros pour ces 4 jours tout compris. Le reste, l'hébergement, la nourriture, c'est gratuit. Le voyage, pour aller jusqu'au Mont-Saint-Michel puisqu'on est tous partis en bus. Donc, voilà, il n'y a pas de coût pour les personnes qui participent. Donc, ça, c'est important aussi à dire aux personnes parce que ça peut freiner cette idée de devoir s'héberger et se nourrir. C'est gratuit. Merci beaucoup et à vos vélos. Merci beaucoup pour l'introduction de cette initiative. Nous allons dire maintenant, Marc Filatre qui est médecin psychiatre sur le CHRU qui va nous évoquer l'accompagnement des personnes transgenres et ses retours d'expérience puisque ça fait quand même quelques années que vous accompagnez ces personnes sur ces problématiques. Merci. Merci. Oui, ça va faire quatre ans à peu près puis je vais commencer avant mais vraiment depuis quatre ans. On devait déjà en parler une année dernière mais ça n'a pas pu se faire. Donc, je vais vous parler un petit peu effectivement de l'accompagnement des personnes transgenres. Je dis de l'accompagnement puisque vous le savez peut-être c'est des personnes qui a priori n'ont pas de troubles psychiques et donc c'est une particularité c'est qu'on est amené à accompagner des personnes qui n'ont pas de problème de santé en soi-même mais des difficultés d'adaptation à des situations qui sont anxiogènes. Alors, on va parler de certains points donc déjà les enjeux identitaires après on verra les enjeux médicaux on verra comment accompagner et puis quelques points de conclusion. On est aussi dans un cadre de droit et je pense que la grande difficulté de ces personnes c'est d'avoir beaucoup de mal et être reconnus pour ce qu'elles sont dans leur identité et vous voyez cette petite phrase que je vous ai mise là qu'on entend très régulièrement là ça devient une mode beaucoup de jeunes qui décident de changer de genre je préciserai qu'il s'agit d'un changement de genre pas de changement de sexe eh bien c'est une petite phrase qui a l'air de rien mais qui est extrêmement vulnérable pour les personnes c'est à dire que cette phrase entendue notamment par les parents peut être vécue comme une négation de ce qu'ils sont je vais revenir là dessus donc je voulais vraiment commencer par ça alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que la problématique de genre elle se constitue très tôt dans la vie d'un sujet je me disais qu'il y avait un problème mais je n'avais pas identifié que c'était une menace on se fait à tous et c'est vraiment épouvant donc la construction du genre elle se fait depuis la petite enfance et vous savez peut-être à quel moment un enfant accepte l'idée que c'est plutôt un garçon plutôt une fille donc d'un genre ou d'un autre eh bien c'est assez tôt dans la vie puisque c'est aux alentours de deux ans maximum trois ans donc pour ceux pour lesquels ça ne sera pas évident il y a des choses qui vont commencer à se passer dans leur tête qui vont être dissonantes dans leur tête à partir de cet âge là alors bien évidemment à cet âge là ils ne vont pas se dire je ne suis pas un garçon je ne suis pas une fille comme on croit que je le suis mais il y a des choses où ils ne vont pas se sentir du tout à l'aise et comme ça a été rappelé tout à l'heure sur la question de la stigmatisation eh bien ils vont eux-mêmes souvent se dire non ce que je ressens c'est pas ce que je ressens je ne suis pas ce que je ressens non plus parce qu'évidemment assez tôt dans ma vie peut-être pas deux trois ans mais par la suite ils vont se dire que de reconnaître cette réalité d'écart entre le genre assigné et le leur ressenti eh bien ça risque de compliquer beaucoup leur rapport au monde donc il va y avoir une auto-stigmatisation comme ça a été dit tout à l'heure mais un autre terme qui est utilisé c'est une autophobie ou justement une phobie intérieure ici de sa situation identitaire donc ce qui se passe c'est que comme ça va être très difficile pour les personnes depuis la petite enfance ils vont à un moment finir par faire le diagnostic de ce qui se passe après avoir fait beaucoup d'hypothèses sur ce qu'ils faisaient qu'ils n'étaient pas bien qu'ils étaient anxieux qu'ils pouvaient être déprimés à un certain moment qu'ils pouvaient faire des tentatives de suicide pour certains ils se disent certains je suis homosexuel ou lesbienne etc gay ou lesbienne et puis non ça va pas c'est toujours pas ça ils sont toujours pas en rapport avec les environnements dans lesquels ils devraient se sentir bien et puis un jour et c'est pour ça qu'internet a été très facilitant ils vont entendre des témoignages qui vont leur dans une réalité de troubles dans le genre qu'ils vont associer à leurs propres difficultés donc depuis la généralisation d'internet on a effectivement une généralisation parallèle des autodiagnostics ce que les gens ne faisaient pas avant ou très très tardivement avec les évolutions que vous connaissiez bien donc pour ce jeune ça va être une révélation c'est à dire que 1 je donne enfin un sens à ce qui fait que dans ma vie ça va pas bien et donc ils arrivent avec ça face à leurs parents qui eux souvent avaient bien perçu qu'il y avait des choses qui n'allaient pas chez leurs enfants mais qui ne s'étaient pas figurés dans beaucoup de cas que la problématique pouvait être liée au genre et donc pour eux ça va être catastrophique puisque finalement tout ce qu'ils avaient construit l'image qu'ils avaient de leurs enfants va brusquement ne plus être valable donc eux c'est une déconstruction mais pour le jeune c'est enfin un moment de reconstruction et de prise de sens donc vous voyez qu'il va y avoir un hiatus tout à fait important entre les différents membres de la famille alors une autre phrase qui est très souvent difficilement vécue par les personnes concernées c'est puisque c'est souvent à l'adolescence avec les changements corporels de la puberté que les choses se jouent et s'acutisent et bien c'est c'est peut-être une crise d'adolescent les ados font un certain nombre d'hypothèses de provocations de tout ce que vous voulez et donc c'est sans doute ça dont il s'agit et ça ira avec une autre phrase qu'on verra tout à l'heure alors il ne s'agit pas ça peut certains dans le cadre de la du passage adolescent et des essais-erreurs adolescentes peuvent jouer avec la question du genre mais sans doute très marginaux mais ce que je voulais vous dire très rapidement c'est que ça peut pas être une crise d'adolescence puisque les crises d'adolescence se développent justement au moment de l'adolescence elles n'existent pas avant les enjeux de provocation c'est-à-dire faire parler provoquer se trouvent à ce moment-là et pas avant on ne les retrouve pas avant ou très très marginairement alors que là c'est quelque chose qui va se manifester au travers d'un mal-être de troubles depuis la petite enfance en tout cas bien avant l'adolescence donc il ne s'agit pas de crise d'adolescence mais de quelque chose qui est une évolution de fond avec ses difficultés d'adaptation et ses troubles d'adaptation depuis la petite enfance donc on est vraiment dans quelque chose qui est cliniquement très très différent je vous l'ai dit tout à l'heure je ne vais pas développer ça puisque on a un temps limité mais effectivement toutes les études et ça se généralise dans le monde toutes les études montrent qu'il ne s'agit pas d'un trouble psychique et s'il y a des difficultés psychiques elles sont liées à l'adaptation entre ce qu'on est soi et les entourages donc c'est des troubles de l'adaptation c'est pas des troubles psychiatriques en tant que tels et puis ce qu'il faut bien comprendre si on veut avoir un dialogue qui ne part pas sur des choses qui vont être des mises en tension parfois assez brutales et des incompréhensions mutuelles il y a certains parents qui très attentifs à la situation de leurs enfants finissent par leur dire ben écoute si c'est ton choix on te suit et là les parents sont très étonnés de voir que la réaction est très négative de l'adolescent ou de l'adolescente parce que évidemment à ce niveau là de leur identité de genre il n'y a pas de choix on n'est pas encore une fois dans la crise d'adolescence on est dans un mécanisme de fond qui est problématique pour une raison que je ne vous expliquerai pas parce que je pense que personne ne le sait donc le choix il n'est que dans le fait de savoir une fois qu'on a pris conscience de sa situation transidentitaire est-ce que on vit et on met en place les choses qui vont dans le sens de son identité ou est-ce qu'on reste dans l'identité de genre qui avait été assignée à la naissance le choix il n'est que là mais évidemment pas dans ce que les personnes ressentent donc il n'y a pas de choix ça s'impose aux personnes et c'est bien parce que ça s'impose qu'eux aussi vont pouvoir à un moment lutter contre ça sinon ils ne pourraient pas lutter contre quelque chose qui serait leur choix ce serait totalement illusique alors il y a tout un vocabulaire que peut-être encore certains d'entre vous ne connaissent pas mais qui est à mon avis tout à fait important à connaître donc la transidentité est le terme qui est utilisé actuellement pour plusieurs raisons au départ parce que transsexuel faisait très médical et que ces gens ne sont pas malades et ne souhaitent pas rentrer dans un champ médical donc le terme de transsexuel leur était particulièrement insupportable mais au-delà de ça il ne s'agit pas en fait d'une transsexualité puisque finalement la partie corps la partie biologique peut être modifiée mais pas radicalement transformée et puis je vous dirai une chose après sur l'évolution à venir à mon avis dans ce qui va se passer dans les décennies à venir enfin au moins dans la décennie à venir plus exactement parce que je n'ai pas plus loin donc il ne s'agit pas d'un changement en tant que tel de la biologie du corps en soi-même mais plutôt de la façon dont les personnes sont vues en société dans leur rôle de genre donc c'est plus de la transidentité dont il s'agit et c'est pour ça que le terme aujourd'hui à utiliser est le terme de transidentitaire personne transgenre ou de trans tout court ce qu'en général pour l'instant les personnes acceptent bien si vous ne voulez pas être trop technique non-binaire c'est une tendance de plus en plus marquée qui va probablement s'accentuer dans les temps à venir c'est à dire que c'est des gens qui à un certain moment se sentent bien dans un rôle masculin et à d'autres moments dans un rôle féminin mais pas en même temps c'est pas de l'androgynie en tant que tel c'est ça revient un petit peu à ça en pratique on est bien d'accord mais en tout cas c'est des gens qui aiment bien dans un rôle masculin à un certain moment et dans des rôles féminins à d'autres tant que ces termes ont encore un sens et puis à genre c'est au contraire des gens qui ne se sentent pas ni dans un rôle masculin ni dans un rôle féminin c'est à dire cette problématique n'est pas une problématique qui est parlante pour eux alors vous me regardez peut-être avec une grande curiosité en me disant comment tout ça est possible c'est simplement le résultat des consultations qu'on peut mener dont je vous parle et puis le truc qui est caché là que vous n'arrivez pas à lire c'est le terme de six genres c'est à dire la situation de la plupart des personnes c'est à dire à l'aise dans le genre assigné à la naissance alors les enjeux médicaux maintenant je voulais vous dire ou vous rappeler qu'une transition à partir du moment où une personne cherche à être réassignée dans son genre au delà de ce qui lui a été dit à sa naissance eh bien ça se décompose en deux ou trois temps un temps en tout cas social c'est ce qu'on appelle la transition sociale où tout travail ça va être de se présenter dans la société dans le genre ou dans l'absence de genre que l'on souhaite donc c'est à dire par exemple le prénom c'est à dire de savoir si c'est un homme ou une femme y compris sur les papiers officiels de l'état donc l'état civil et la carte aussi de sécurité sociale c'est l'étape la plus compliquée d'ailleurs ou toujours actuellement on n'aura pas le temps de dire pourquoi mais c'est la plus compliquée donc les trois temps de la transition la transition sociale avec l'habillement avec tout ça et puis le deuxième temps qui est double c'est la transition médico-chirurgicale où il y a pour ceux qui le souhaitent parce que ça n'est rien mais systématique et obligatoire surtout depuis que la France a été combattée par la Cour européenne des droits de l'homme il y a quelques années pour mutilation volontaire puisque la France obligeait les personnes avant ce jugement à être castrées pour pouvoir changer de genre à l'état civil ce qui était absolument inhélicite pour un pays comme le nôtre donc rien n'est obligatoire donc vous avez la transition hormonale où on change où on bloque les hormones qui sont normalement secrétées et où on prescrit les hormones alternatives et puis troisième temps c'est tout ce qui est de l'ordre de la chirurgie en sachant que les chirurgies qui sont les plus demandées c'est les chirurgies de la poitrine qui sont évidemment les garçons qui ont des seins notamment des seins proéminents quelque chose qui est extrêmement difficile à vivre en société quant à la chirurgie génitale elle est marginale et probablement qu'elle sera dans l'avenir de moins en moins pratiquée et on pourra peut-être dire un petit mot du pourquoi donc comme les gens ne sont pas malades on se demande pourquoi il y a un psy qui rentre dans l'histoire et bien c'est exactement là-dessus que reposent les grandes discussions entre les personnes qui sont en transition et le corps médical c'est aussi pour ça qu'il y a eu des problèmes avec les sociétés savantes si vous en avez entendu parler parce que comme les gens ne se reconnaissent pas légitimement comme malades ils ne voient pas pourquoi on les oblige à avoir un psy donc les psychiatres aujourd'hui ce que je voudrais vous dire ne sont pas là pour faire le diagnostic positif de la transidentité simuler en tout cas un trouble transidentitaire ça peut être par exemple des enjeux de crise d'ado où quelqu'un prendrait cette question du genre pour rentrer en négociation avec les entourages notamment les parents donc je vous dis c'est assez rare mais il y a aussi par exemple des gens qui pourraient être délirants sur la question du genre avec des extraterrestres qui les ont transformés et tout ça donc évidemment là on n'irait pas à l'accompagnement médico-chirurgical on ferait quelque chose avant pour essayer de travailler la situation et de voir après ce qui reste ce qui d'ailleurs n'exclut pas que les éléments délirants reposeraient sur une vraie situation transidentitaire mais bon on prendrait un petit peu de temps mais les psy sont surtout pour accompagner les familles puisque je vous dis il y a des troubles de l'adaptation avec beaucoup d'anxiété chez certains des troubles dépressifs des passages à l'acte suicidaire on le voit moi j'ai vu un certain nombre de jeunes qu'on avait hospitalisés dans l'unité d'ado en ne sachant pas très bien quelle était la nature des troubles sous-jacents à leurs difficultés et à leur passage à l'acte et qui se sont merveilleusement améliorés une fois que le diagnostic a pu être fait et qu'ils ont été accompagnés par rapport à ça on ne les reconnaissait pas donc voilà et puis accompagner bien sûr les entourages puisqu'il n'y a pas de transition uniquement focalisée sur la personne mais uniquement sur les groupes d'appartenance de ces personnes donc évidemment les pédiatres sont de plus en plus présents puisque ce travail va se faire de plus en plus tôt dans la vie des sujets on ne va pas attendre qu'il y ait une chronicisation secondaire autour de situations anormales pour la personne difficiles à vivre donc les pédiatres sont de plus en plus sollicités par rapport aux autres praticiens généraux et puis vous voyez il y a un certain nombre de personnes qui sont regroupées comme ici en Indre-et-Loire dans le cadre d'une réunion de concertation pluridisciplinaire qu'on appelle une RCP qui est là pour valider les situations un peu compliquées pour lesquelles finalement on a besoin d'un accord collégial pour que personne ne soit mis en difficulté donc personne c'est évidemment les professionnels vous vous en doutez puisqu'on pourrait accuser par exemple les chirurgiens de courrier sur volontaire puisque les gens ne sont pas malades et qu'ils opèrent qu'ils retranchent quelque chose mais aussi et d'abord les personnes concernées pour ne pas les embarquer dans des choses où leur vie serait en difficulté où il y aurait des contre-indications qui ne permettraient pas de faire des prescriptions sans vérification donc on a ces collèges sur lesquels je ne vais pas dire grand chose de plus et puis donc comment accompagner au mieux donc les entourages il n'y a pas de transition sans prendre en charge en même temps les entourages vous savez que moi je suis très opposé à la médecine centrée sur la personne sauf cas particulier et surtout chez les plus jeunes ça n'a pas de sens pour moi encore une phrase qu'on entend beaucoup dans les consultations les parents en raison de leurs difficultés à faire face à la situation en raison de leur grand intérêt sur la préservation et de ne pas mettre leurs propres enfants en difficulté ce qui s'entend évidemment tout à fait très bien vont dire on ne va pas précipiter les choses veulent prendre le temps et ça va tendre aussi les rapports avec leurs enfants qui eux veulent mettre rapidement en conformité leur situation de genre perçu et la façon dont ils se présentent à l'extérieur et notamment cette grande amélioration qu'on a après l'autodiagnostic ou le diagnostic aidé de la transidentité et le début de l'accompagnement on voit des améliorations très très spectaculaires des fois et bien on peut voir aussi des aggravations secondaires parce que le dispositif d'accompagnement ne va pas à la vitesse prévue et imaginée par les personnes c'est trop long des fois c'est renforcé par les parents surtout quand un des deux parents s'opposent soit par rapport à l'enfant soit par rapport au fonctionnement du couple on voit ça beaucoup les familles séparées divorcées où un des parents accompagne tout à fait l'enfant et l'autre non non ça ne sera pas avant ses 18 ans et donc là on a des situations qui sont catastrophiques parce qu'après une première amélioration c'est un deuxième coup sur la tête et là on a des passages à l'acte de nouveau qui peuvent être assez préoccupants donc les termes à utiliser je ne vais pas rentrer dans le détail c'est en arrière-fond de ce que j'ai déjà dit sinon on va sortir des délais voilà alors ce que je voulais vous dire avec cette phrase-là c'est qu'il n'y a pas de transition type certains vont simplement se déclarer en rester là ne pas faire aucune démarche ni changement de prénom alors on va leur dire c'est pas vraiment ça puisque tu ne fais rien pas du tout d'autres vont aller vont faire tout ce qui est possible et la plupart vont faire une partie des choses mais pas tout et l'ordre dans lequel ça va se faire il y a souvent un ordre qui est un petit peu habituel on fait d'abord la transition sociale pour les pour les garçons transgenres c'est-à-dire nés-filles garçons transgenres c'est-à-dire nés-filles puisque le fait de dire garçon ou fille c'est ce que les personnes ressentent on se base sur ce qu'ils ressent pas sur l'état civil donc les garçons transgenres la première chose qu'ils vont vouloir faire parfois même avant l'endocrino-transition c'est de faire une mammectomie donc les les ordres tout ça ça n'a pas beaucoup d'importance et ce qu'ils font non plus et pour compléter c'est aussi le droit je parlais avec Cathy Munch-Masset de nouveau tout à l'heure sur cette question-là avant qu'elle fasse son intervention dans la loi il est marqué que n'importe qui peut changer de prénom en allant à l'état civil c'est une opération qui se fait au niveau de l'état civil pas au niveau du tribunal donc n'importe qui peut pour des motifs légitimes changer son prénom alors comme il est marqué dans la loi pour des motifs légitimes ça s'est transformé vous devez prouver que c'est un motif légitime alors que dans l'esprit de la loi c'était que si l'officier d'état civil trouvait que la demande reposait sur une demande non légitime il pouvait se tourner vers le juge dans les affaires familiales pour trancher pour signaler qu'il y avait quelque chose qui lui semblait poser problème donc beaucoup de mairies de moins en moins heureusement demandaient des tas de choses y compris des certificats médicaux etc c'est absolument abusif il n'y a absolument normalement besoin de rien donc on continue pour l'instant à faire des attestations des proches qui peuvent être les parents bien sûr quand les gens sont mineurs c'est les parents qui peuvent faire la demande et pas le mineur lui-même mais après quand ils sont un petit peu plus vieux ça peut être les parents ça peut être les proches ça peut être les autres membres de la famille ça peut être le directeur de l'école le président de l'université comme c'était le cas pendant longtemps probablement encore maintenant mais je ne sais pas voilà donc ça c'est l'officier d'état civil on peut le faire à n'importe quel âge puis après donc il y a le changement du genre qui est par contre judiciaire c'est au tribunal de grande instance le juge ou les juges des affaires familiales veulent vérifier qu'ils ne mettent pas les gens en danger et que ça ne trouble pas leur droit public donc pour conclure donc j'ai bien appuyé sur le fait il faut vraiment que vous ayez ça en tête pour ceux que ça intéressera et concernera puisque il y a quand même beaucoup de situations aujourd'hui pas par effet de mode donc des évolutions très différentes en fonction des histoires personnelles des histoires familiales et des personnes on ne peut pas et on le voit bien imaginer qu'une transition va vraiment bien se passer à partir du moment où surtout pour les plus jeunes ça se fait contre la vie de la famille donc il y a vraiment je veux vraiment insister sur la place absolument centrale des familles et quand on voit l'amélioration des situations de ceux qui allaient les plus mal quand les parents les accompagnent et de façon tout à fait cohérente vraiment on ne peut que militer pour travailler avec les familles et les aider à comprendre ce qui se passe et à y faire face il y a toute une campagne qui laisse entendre qu'il y a beaucoup de gens qui renoncent par la suite alors moi j'en ai eu quelques-uns je vais vous dire ce que j'ai perçu comme beaucoup de mes collègues c'est-à-dire que les gens renoncent pour deux raisons essentielles une qui n'est pas marginale en tout cas ici qu'on ne voit pas trop mais qu'on voit bien dans certains pays c'est les églises certaines églises et vous avez vu ce qui se passe avec les thérapies de conversion actuellement qui s'appliquent aux problèmes d'identité aux problèmes d'orientation sexuelle mais aussi d'identité de genre c'est donc des églises qui voilà donc j'en ai eu plusieurs avec une partie d'entre eux qui sont revenus un an ou un an et demi plus tard en me disant finalement je reviens en voie et puis deuxième raison majeure c'est celle que je vous ai dit tout à l'heure c'est-à-dire que les gens s'imaginent une transition d'une certaine façon et ça ne se passe pas comme ça sur le plan médical chirurgical et donc renonce mais je n'ai jamais eu dans les plus de 250 situations que j'ai suivi jusqu'à présent je n'ai jamais eu quelqu'un qui a renoncé et qui m'ait dit finalement je me suis trompé et s'ils l'ont fait c'est très tôt dans le parcours en tout cas c'était dans les consultations de départ quand ils réfléchissaient sur leur situation personne n'est jamais venu me revoir pour ça et puis je voudrais quand même attirer votre attention sur le fait que ces jeunes parce que c'est surtout des jeunes actuellement mais il y avait des plus âgés qui ont été très maltraités par la société et bien les jeunes en fait comme on a pu le voir je suis dans l'unité d'ado pour d'autres problématiques ils vous donnent une vision avancée de ce que va être le positionnement probable de la société sur cette question du genre donc c'est aussi une source de réflexion et c'est pour ça que c'est passionnant aussi de travailler avec cette population voilà après je vous laisse poser des questions qu'éventuellement on aurait encore le temps de poser attendez on va vous donner le micro parce que je pense que les autres personnes ne nous entendent pas et moi très bien merci qui et comment peut-être solliciter la RCP la Réunion de Concertation Professionnelle alors c'est pas vous directement vous allez solliciter soit les psychiatres soit les pédiatres soit d'autres professionnels endocrinologues notamment c'est les trois portes d'entrée les plus habituels et on vous demandera l'autorisation d'en parler en RCP s'il y a lieu d'en parler est-ce qu'un médecin généraliste peut solliciter une RCP il peut solliciter la RCP s'il veut mais en fait c'est plutôt les professionnels de la RCP qu'il doit lui aussi solliciter mais oui mais en fait comme on a organisé ça depuis 2-3 ans qu'il y a eu la Covid ça a été un petit peu compliqué tout ça puisqu'il y a eu beaucoup de reports sur certains actes qui étaient mis entre parenthèses on n'a pas donné de forme plus légale on n'a pas de secrétariat on n'a pas de site dédié etc donc pour l'instant c'est difficile de saisir directement la RCP si tant est qu'on souhaite que ça fonctionne comme ça parce que nous on est plutôt pour passer par les professionnels de santé et dire qui s'en occupe c'est une instance technique dont la saisine prioritaire n'est pas certainement une bonne réponse Bonjour je suis Alice animatrice au GM37 je voudrais savoir si vous connaissiez des oeuvres réalisées par des personnes qui traversent cette problématique et qui l'ont exprimée par des oeuvres oui il y en a mais en fait il y a tellement de choses à faire pour l'instant dans ce domaine-là puis dans d'autres sur lesquels on intervient qu'effectivement je n'ai pas une connaissance plus approfondie de ça mais bien sûr il y a bien sûr parce qu'il y a un certain nombre de chanteurs que vous connaissez il y a des gens qui ont fait aussi des oeuvres sédimentographiques etc il y a et puis le roman etc donc il y a oui il y a tout ça oui mais c'est pas je suis loin d'être exhaustif dans ce domaine-là oui mais peut-être vous aviez une idée derrière cette question je pense qu'il y en a beaucoup effectivement mais du coup là j'étais en train de réfléchir voilà peut-être pour en présenter aussi enfin je ne sais pas je réfléchis en fait en même temps et voir tout à fait le jour on aura le temps d'organiser une réunion spécifique on avait déjà fait une dans le cadre de la maison des ados ça fait un 3 réunions successives peut-être certains d'entre vous y avaient participé il y a 2-3 ans mais on ne manquera pas comme on le fait d'habitude d'intégrer des oeuvres artistiques autant qu'on peut merci est-ce que quelqu'un ou quelqu'une aurait justement un avis contraire par rapport à ce que j'ai dit qui permettrait d'introduire un aspect un peu polémique pour qu'on puisse réfléchir sur cette question parce que je sais qu'en arrière fond il y a plein de questions polémiques là-dessus que ce soit d'ordre technique d'ordre éthique d'ordre il y a 36 000 remarques par rapport à tout ça donc je ne doute pas que dans la salle il y a aussi ce genre de prise de distance par rapport à l'accompagnement des personnes tranchées il y a une question polémique mais je veux savoir à quel moment à quel moment est-ce que c'est l'enfant qui va dire qu'ils ne sont pas bien parce que deux ou trois ans même après 5 ou 6 ans je ne sais pas toute l'école primaire est-ce qu'à un moment donné les situations comme dans le film de Sébastien Lipsy que vous avez peut-être vu qui s'appelait Petite fille ces situations-là sont plutôt rares c'est-à-dire que là on a une petite fille de transgenre qui finalement est très au fait de cette situation ses parents aussi très tôt c'est en général pas du tout comme ça que ça se passe ça se passe en général plutôt sur une volonté de ne rien entendre de ce qui se passe à la fois par rapport aux parents mais aussi par rapport à la personne elle-même comme je vous l'ai dit et avec parfois des périodes d'hyperconformité de gens paradoxales c'est-à-dire que voyons que ça va mal et qu'il y a des remarques ah oui mais pourquoi tu t'habilles comme ça voilà se mettent vraiment à être dans le rôle de gens à fond mais ça ne résout pas évidemment leurs problèmes et donc ça disparaît par rapport aux autres donc c'est parfois les personnes elles-mêmes qui au bout d'un moment grâce justement des témoignages in vivo sur les réseaux sociaux etc. s'auto-diagnostiquent et parfois c'est les entourages professionnels ou non qui leur disent mais dis donc voilà est-ce que tu n'aurais pas une réflexion par rapport à ton genre est-ce que tu te sens vraiment garçon fille etc. ou est-ce que des fois c'est problématique pour toi c'est des choses qu'on commence exactement sur la même façon qu'on a pu le faire sur la prévention du suicide on n'osait pas en parler avant et là maintenant c'est devenu clair pour tout le monde qu'il faut poser la question je suis inquiet pour toi est-ce que tu n'aurais pas des idées suicidaires etc. on est dans le même mode est-ce que tu peux pas être fait aussi qu'on attend d'un genre une façon de se présenter ou que je ne sais pas je pense depuis la France ils jouent à la lunette ou ou si je mets des bijoux enfin pour moi est-ce que tu peux pas être aussi une façon d'être fait qu'on peut être oui oui c'est ce qu'ils disent c'est qu'on est sur des concepts qui sont très sociaux déterminés qui n'ont pas d'autres déterminants et c'est vrai qu'on confond souvent parce qu'on n'utilise pas le vocabulaire pour les humains mais on confond le fait d'être homme ou femme et mâle et femelle et c'est pas parce qu'on est mâle qu'on est forcément masculin et c'est pas parce qu'on est femelle qu'on est forcément féminin et ça c'est très difficile à penser mais il n'y a pas de lien voilà d'autant que on voit bien que ces concepts en dehors des aspects de fonctionnalité le fait que certains êtres peuvent porter des enfants et pas d'autres d'ailleurs tant que ça va durer puisqu'il y a aussi des recherches en chirurgie etc on ne sait pas ce que la science sera plus tard mais tant que tant que c'est c'est comme ça on va aller vers plutôt me semble-t-il d'après ce que j'entends plutôt sur effectivement le fait de prendre acte que certains peuvent porter des enfants pas d'autres mais qu'on va progressivement déconnecter de la façon d'être en société mais pas vers des inversions comme je viens de dire un homme qui porte des enfants mais plutôt dans une indifférence de plus en plus grande pour les questions de masculin-féminin c'est plutôt là-dessus qu'on va aller en mettant en avant d'autres caractéristiques des personnes que celle-ci je voulais vous poser une question par rapport à est-ce que vous avez des actions de sensibilisation qui sont faites notamment auprès de l'éducation nationale parce que dans l'éducation nationale des fois on peut rencontrer certaines difficultés notamment par rapport à l'accompagnement de certains enfants qui peuvent être en difficulté pour x ou y raison et pour le coup c'est quelque chose qui est assez peu connu je pense au sein de l'éducation nationale et qui peut des fois engendrer des situations qui peuvent être excessivement problématiques pour l'enfant et pour les parents alors déjà je ne sais pas si vous êtes au courant mais le ministère de l'éducation nationale vient de faire une circulaire le 1er octobre pour faciliter l'accueil des jeunes transgenres dans les établissements scolaires donc c'est tout récent d'autre part je dois dire qu'y compris à l'instar un petit peu de ce qui se passe dans les familles dans les groupes de jeunes l'accueil est beaucoup plus favorable et beaucoup moins problématique que ce qu'on avait pu s'imaginer et par rapport à l'ensemble des établissements scolaires que du coup je suis amené à connaître dans leur modalité d'accueil des jeunes transgenres je trouve qu'il y a beaucoup d'établissements qui font de gros efforts pour que ça se passe correctement même si effectivement ils ne font pas beaucoup d'actions spécifiques par rapport à ça je suis très peu sollicité par l'éducation nationale mais par contre pour ce thème là mais par contre on voit bien au travers de ce que les familles disent des rencontres qu'ils ont avec les CPE les chefs d'établissement les profs principaux etc qu'il y a une vraie attention dans la plupart des établissements d'Indre-Loire et y compris dans les établissements religieux contrairement à ce qu'on pouvait imaginer je voulais rebondir sur les actions menées par les établissements scolaires sur ce sujet là en fait je pense que le problème rencontré vient très souvent des familles qui ne reçoivent pas ce discours là c'est à dire que quand ils sont au courant que leur enfant a eu telle ou telle intervention sur ce sujet en fait ça choque de nombreuses familles et les familles se manifestent auprès de l'établissement et ça crée ça peut créer des problèmes vraiment très très importants nous on a eu le cas cette année dernière c'est allé très très loin ce qu'on voit effectivement à plusieurs reprises où effectivement il y a une action qui est décidée entre les personnels de l'établissement scolaire et l'enfant alors même que les parents sont un petit peu en dehors de cette décision les parents qui sont encore très attentistes par rapport à la situation savoir si c'est une bonne chose ou pas une bonne chose d'aller dans le sens de leur enfant et qui constate que dans l'établissement scolaire on utilise le prénom on le genre de la façon dont ils souhaitent voilà donc ça ouvre sur les enfants qui ont disons des âges qui sont un post-pubertaire ça ouvre ça ouvre la question de savoir qui peut vraiment décider de ce qu'il souhaite par rapport à son identité par rapport à sa situation de santé mentale sa situation de santé tout court il y a une déconnexion pour ces aspects là de plus en plus marquée vous le voyez par un certain nombre de prescriptions qui peuvent être faites notamment pour la contraception et tout même si les parents ne sont pas d'accord qui peuvent être faites et donc là c'est une vraie question éthique c'est à dire que quand je vois la souffrance de certains adolescents parce que un parent parfois rentre en guerre avec l'autre parent ils vont les maintenir pendant 3 ans 4 ans sans pouvoir rien faire aucune vraie rencontre avec les endocrinaux aucun acte à part pour ceux qui relèvent de ça de bloquer les cycles mais c'est pas forcément bien non plus sur le plan physique de le faire longtemps voilà donc il y a un vrai un vrai enjeu social mais en tout cas c'est toujours problématique quand un établissement scolaire le fait contre la vie des parents ça ne peut être que problématique à un moment s'il n'y a pas d'autres questions je vous remercie de votre attention merci à vous on voit que pas forcément de réaction très polémique c'est peut-être aussi un signe que le sujet est de plus en plus en tout cas débattu et peut-être compris merci pour les éléments également de vocables qui me semblent vraiment déterminants sur ce sujet de savoir de quoi on parle en effet transidentité c'est pas transsexualité bien évidemment je vous remercie à tous pour votre présence et puis je vous invite tout simplement à un temps d'échange qui va être peut-être plus informel mais qui permettra peut-être aussi d'échanger des contacts et aussi un peu de documentation qui se passera juste derrière vous il reste peut-être encore un peu de café je voulais remercier moi également les collègues du GEM puisque c'est eux qui portent depuis maintenant une bonne dizaine d'années en fait la CISM mais en lien très étroit également avec Winafem vous l'avez compris mais également le CHRU représenté par Marc Philatre à l'instant mais également la mairie et puis également la métropole j'en oublie donc merci à tous et bonne journée merci